Merci, frère. Pendant que nous sommes debout, prions. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tout bon don spirituel, nous sommes vraiment reconnaissants de ce très merveilleux et remarquable temps de communion dans ta présence. C'est un événement très marquant de nos vies, Seigneur. Un moment que nous n'oublierons jamais, peu importe combien de temps il pourrait encore nous rester. Et nous prions, ô Dieu, qu'en ce dernier soir, nous remarquons dans l'Écriture que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé au milieu d'eux et s'était crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Je prie, Père Céleste, que cela se répète de nouveau ce soir, que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur, nous appeler, nous appeler à le servir, à marcher plus près de Lui. Nous considérons que déjà nous avons entendu sa voix par l'ouverture de ses seaux qui nous déclare que c'est le dernier jour et que le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons, Père, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais ajouter ceci. C'est que de toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été le temps de réunions le plus glorieux de toute ma vie. Peu importe ce que j'ai, j'ai déjà vu de grands miracles s'accomplir, bien sûr, et des services de guérison. Non, mais ceci surpasse tout cela. D'être ici a été l'un des grands moments, l'un des événements marquants de ma vie. Et de voir le petit tabernacle revêtir cet aspect différent, non seulement ça, mais de voir l'intérieur revêtir un aspect différent. Et maintenant, je demandais à Billy. Il avait mis tellement longtemps avant de venir me chercher. Il m'a dit qu'un autre groupe de gens s'était fait baptiser. Donc, il y a eu au-dessus de cent personnes cette semaine qui se sont fait baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes reconnaissants. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, si vous n'avez pas d'église locale, nous vous invitons à venir fraterniser ici avec nous. Rappelez-vous bien que cette église est ouverte à tous. Nous ne sommes pas une dénomination. Et j'espère et je veux croire que ce ne sera jamais une dénomination, mais seulement une communion où les hommes et les femmes, les garçons et les filles se rencontrent autour de la table de Dieu et fraternisent autour de la parole. Et où nous avons tout en commun. Bien, et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu. Et c'est tout à fait exact. Et nous sommes, nous avons tout arrangé là pour que ce lieu puisse convenir aux classes de l'école du dimanche de tous les âges. Et nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir en bénéficier. Et à un certain moment, des gens avaient exprimé le désir d'avoir des classes de l'école du dimanche, où ils pourraient envoyer leurs enfants. Maintenant, vous, ils les ont maintenant. Alors là, alors venez donc, soyez des nôtres si vous n'avez pas d'église locale. Naturellement, si vous avez une bonne église que vous fréquentez, et on prêche l'évangile et tout, eh bien, ça, c'est simplement un autre groupe comme nous. Vous voyez, ailleurs. Mais si vous n'avez pas d'église locale, et que vous... J'ai appris que plusieurs personnes qui venaient d'autres coins du pays étaient... sont venues s'installer ici pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici, à la parole du Seigneur. Et je me rappelle, je pense, vous avoir dit, au moment de mon départ, que les réunions, quant à moi, auraient lieu ici, au tabernacle. Je ne sais pas encore ce que le Seigneur me réserve dans l'avenir. Je remets cela entre ses mains. Non pas que ce soit de la superstition ni rien, mais j'attends simplement, jour après jour, qu'il me conduise à l'endroit où je pourrais accomplir un meilleur service pour lui. Et quand il n'aura plus besoin de moi, alors j'ai confiance qu'il m'accueillera à la maison, en paix. Et maintenant, je suis très reconnaissant de la collaboration des gens du tabernacle. Comme Billy me le disait cette semaine, je pense, dans chaque foyer qui est représenté ici, des environs du tabernacle, les gens ont accueilli quelqu'un chez eux. Vous avez ouvert vos portes, vos foyers et tout, pour héberger des gens qui n'auraient pas eu d'endroit où le jeter. Maintenant, voilà de vrais gestes chrétiens. Et dans certains foyers, ils ont mis du monde partout, dans tous les coins possibles, pour fournir à ces gens un endroit où le jeter. En effet, c'est un moment assez difficile à cause de cet événement-là qui a lieu dans le domaine sportif, du basketball ou quelque chose du genre. Et des réservations avaient été faites pour ça. En plus d'un groupe nombreux, en provenance de, représentés ici, dans cette petite église, je pense qu'il doit y avoir peut-être 28 ou 30 États qui sont représentés, ici même, dans cette église, en plus de deux pays étrangers. Alors, pour ces petites réunions de réveil, alors, il faut déjà beaucoup de place, rien que pour eux. Je veux savoir, je m'informais aujourd'hui à certaines personnes avec qui j'étais. J'ai dit, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas eu beaucoup de gens de Jeffersonville à la réunion. Quelqu'un élevé la voix en disant, on ne peut pas entrer. Eh bien, voilà, c'était ça, c'était ça la raison. Quelques policiers et tout voulaient venir à la réunion, mais ils ont dit, ils en avaient parlé, ils ont dit, mais ils sont venus et n'ont pas réussi à entrer. La salle était déjà comble, avant même qu'ils puissent entrer. Donc, peut-être que c'était le temps pour eux, à un autre moment, et ils ne sont pas venus. Alors, maintenant, les gens viennent d'autres endroits, aussi nous en sommes très reconnaissants. Or, là, je ne sais pas, ce qui devrait venir après ceci, ce sont les sept trompettes, dans un autre message. Mais les sceaux englobent presque tout. Les âges de l'Église s'y succèdent, et d'abord, nous les avons situés, ce qui était très, très important. Mais, dans le temps, or, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et ce à quoi elle aboutit. Et donc, je trouve que le Père Céleste a été vraiment bienveillant vers nous, de nous avoir permis de voir ce que nous avons vu. Et je dirais ceci, en parcourant d'anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher, il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais ce que je pensais être juste, et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Et donc, ces sceaux, tous les quatre, je les avais vus en vingt minutes de prédication, tous les quatre, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, je les avais mis tous ensemble, et j'ai dit, un cheval est sorti en blanc. J'ai dit, peut-être qu'il s'agit du premier âge, et quand le cheval suivant est sorti, il y a eu de la famine. Et j'ai continué comme ça. Mais, oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à cent mille d'être ça. Donc, il est de notre devoir de veiller et d'attendre. Peut-être que c'est en ce temps-ci qu'il fallait que ça se fasse. Il se peut que beaucoup de choses aient été dites avec lesquelles d'autres personnes ne seront peut-être pas d'accord. Mais je crois que, quand viendra le grand moment de l'issue finale, et que nous rencontrerons notre Seigneur, vous verrez que c'était juste. Ça, ça, ça l'est vraiment. Maintenant, les gens qui sont d'en dehors de la ville, de différents endroits des environs, qui sont venus de différents états et de différents pays, « Combien j'apprécie votre sincérité d'avoir fait tout ce trajet et d'avoir pris vos vacances. » Et certains d'entre eux n'avaient même pas d'endroit où leger. Je le sais, parce que j'ai été en mesure d'aider certains d'entre eux à se trouver des endroits où leger. Ils n'avaient même pas d'argent pour manger ni rien. Et alors, ils sont venus quand même, en s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose pour régler ça. Et avec une foi tellement grande, au point que, peu importe s'ils doivent se priver de manger, ou même n'avoir aucun endroit où leger, ils veulent quand même venir écouter ces choses arrivées. Ça, c'est vraiment courageux, vous savez. Et tout le monde a été absolument 100%. J'ai rencontré mon beau-frère là-bas, qui s'est occupé de la maçonnerie de l'Église et tout. Et je lui disais combien j'avais apprécié son travail. Je ne suis pas un maçon. Je ne m'y connais pas du tout en la matière. Seulement, un coin à angle droit, ça, je sais ce que c'est. Et si ça me semble être arrangé comme il faut. Et il a dit, je vais te dire, il a dit, on n'a pratiquement jamais vu ça, une telle harmonie entre hommes, pendant qu'ils travaillent tous ensemble. Frère Woods, frère Robertson, et chacun se plaçait à sa place, tout. Et le frère qui a installé l'acoustique, je veux dire, le système de sonorisation, et tout dans l'Église. Ils ont dit, tout a très bien fonctionné. Quand ils avaient besoin de quelque chose, l'homme qu'il fallait était là pour faire le travail. Alors c'est, Dieu est dans tout le programme au complet. Nous en sommes très reconnaissants. Plusieurs généreux donateurs de cette Église qui ont aidé à accomplir cela, comme notre frère Dow et notre sœur Dow, Assisi, et bien d'autres qui ont donné très généreusement pour le soutien de cette cause. Et je pense qu'en ce moment, c'est presque déjà tout payé. Alors, nous sommes très reconnaissants de ça. Souvenez-vous, c'est votre Église, car vous êtes serviteurs de Christ, et c'est dans ce but qu'elle a été construite afin d'être une porte ouverte pour faire des serviteurs, et pour que les serviteurs qui sont déjà des serviteurs de Christ puissent y venir se réjouir autour de la communion avec Jésus-Christ. Et nous voulons que vous sachiez que tous sont les bienvenus. Et bon, quand vous m'entendez, parfois, quand l'onction est là, réprimandez assez sévèrement les organisations. Je ne dis pas ça contre votre pasteur, ni contre un frère ou une sœur de votre Église, parce que, après tout, Dieu a des gens dans toutes les organisations. Seulement, il n'accepte pas l'organisation. Il accepte l'individu qui est dans l'organisation. Et une organisation, ce n'est pas ça qu'il faut. Par conséquent, quand les gens se retrouvent tellement liés par leur organisation, alors ils ne peuvent rien voir d'autre que ce que cette Église l'a dit, voyez-vous. Et à cause de ça, il rompt la communion avec les autres. C'est un système qui n'est pas agréable à Dieu. Cette chose-là est du monde et n'a jamais été établie par Dieu. Or, là, je ne parle pas de l'individu, qu'il s'agisse des catholiques, des juifs, ou de qui que ce soit, ou des méthodistes, des baptistes, des présbytériens, de n'importe quelle organisation, ou de ceux qui n'ont pas d'organisation, et qui n'ont pas de dénomination et tout. Dieu a de ses enfants là-bas, voyez. Et très souvent, je crois qu'ils sont là-bas dans un but, pour diffuser la lumière, faire sortir ceux qui sont prédestinés, de tous ces endroits, de partout. Et quand viendra ce jour glorieux, alors nous verrons l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sera appelée à la glorieuse rencontre dans les airs. Et nous monterons tous à sa rencontre. Et j'attends cette heure. Maintenant, tellement de choses pourraient être dites. Et ce soir, comme c'est le dernier soir, la dernière soirée, d'habitude, tout le monde est... Quand il y a un service de guérison, je vois les gens qui sont dans une grande attente, de voir des choses glorieuses s'accomplir pendant le service de guérison, ce qui crée une tension chez eux. Ils sont agités. Et voilà que je constate la même chose ce soir. Tout le monde est dans une grande attente de voir comment... Et tous les soirs, ça a été comme ça, pour l'ouverture de ces seaux. Maintenant, je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, chaque fois, les seaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Et ma pensée en ce moment, la raison pour laquelle j'ai fait le service de guérison ce matin, c'est parce que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre façon de penser. J'ai essayé de rester dans une pièce avec les stores baissés et une lumière allumée. C'est maintenant le huitième jour. Je n'ai même pas pris ma voiture pour aller où que ce soit. Il a fallu que j'aille avec quelques frères à des banques pour signer des reconnaissances de dette et tout, pour de l'argent et tout, qui avait été emprunté pour cette église. Mais je suis revenu tout de suite et je me suis mis aussitôt à l'étude. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui a dit quoi que ce soit. Ou, d'habitude, ils cognent, ils insistent, ils sont là. Il n'y a absolument rien eu de ça. Ça a été très phénoménal. Là où j'ai pris mes repas, chez Frère Wood, d'habitude, il y a des voitures partout autour. Et huit ou dix personnes devaient venir loger chez eux pendant cette période-ci. et pas une seule d'entre elles n'est venue. Et puis, ce matin, je n'oublierai jamais ce matin, la grâce d'un autre Sauveur envers son serviteur là et fatigué. Alors que j'avais répondu à la question d'une pauvre personne. Et selon ce que j'en pensais, de mon mieux, en pensant avoir bien agi. Et tout à coup, c'était comme si j'avais, j'avais ôté quelque chose à un enfant. Je me sentais tellement condamné. et je ne savais pas ce qu'il y avait. Et j'ai pensé que peut-être, vu que je me dépêchais pour pouvoir faire ce service de guérison, que peut-être que quelqu'un était tellement gravement malade qu'il fallait prier pour lui à l'instant même. Et j'ai demandé à l'auditoire. Au bout de quelques minutes, c'était révélé. Et quelqu'un a dit, voudriez-vous relire votre passage ou quelque chose comme ça ? Et à ce moment-là, j'ai ramassé le petit bout de papier et je l'ai relu pour voir ce qui y était dit. Et j'ai regardé dans le livre et c'était complètement différent la question à laquelle j'étais en train de répondre. Voyez, permettez que je vous partage ceci. Quand le surnaturel intervient, alors c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre façon de penser que par votre propre pensée, ceci, vous, je ne... que je n'essaye pas d'expliquer ça parce que je ne peux pas. Voyez, je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. Comment cet homme qui était l'Élie a-t-il pu se tenir là sur la montagne dans la présence de Dieu et faire descendre du feu du ciel et de la pluie tout de suite après le feu ? Et ensuite, fermer les cieux et qu'il ne pleuve pas pendant trois ans et six mois pour revenir ensuite et faire venir la pluie le jour même. Et sous cette onction, comment ? Et il a rassemblé 400 prêtres et les a tués. Et ensuite, il s'est enfui au désert en poussant des cris. Il craignait pour sa vie parce qu'une femme l'avait menacée. Voyez, Jezabel, elle avait juré qu'elle lui ôterait la vie. Pourtant, Achab et tous les autres s'étaient tenus là. Ils avaient vu la présence de Dieu et ce grand miracle s'accomplit. Vous voyez, son, l'esprit l'avait quitté. Par sa pensée naturelle, il ne savait pas quoi penser. Vous voyez, de lui-même, il ne pouvait pas penser. Et rappelez-vous, l'ange l'a fait dormir, lui a donné du repos. Il l'a fait lever, lui a donné des gâteaux. Ensuite, il l'a encore fait dormir, lui a donné du repos. Et il l'a fait lever et lui a encore donné des gâteaux. Et nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet homme pendant 40 jours. Ensuite, il s'est retiré dans une caverne quelque part et Dieu l'a appelé. N'essayez pas d'expliquer ça, le surnaturel. Vous ne pouvez pas. Voyez, la seule chose à faire, c'est de continuer votre chemin. Et j'essaie d'être aussi clair que possible, mais à partir de maintenant, je vais, je pense que je n'essaierai plus jamais. Ou vous croirez de façon absolue ou vous ne croirez pas. Et je, vous verrez un peu plus tard pourquoi. Or, j'ai essayé d'être honnête. Dieu le sait. Et cette question, ce matin, j'essayais d'y répondre le plus honnêtement possible. J'avais seulement lu la première partie du verset et c'était, ça n'aurait pas été juste. Mais le Saint-Esprit qui comprenait que je, ma pensée, voyez, regardez ce qui s'est passé au cours des deux ou trois derniers jours. Vous voyez, je, j'ai appelé 700, 7700. Ce matin, je voulais, et les gens ont relevé ça, vous voyez, et ça montrait que vous aviez l'œil ouvert. Bon, une autre fois, c'est quand je voulais dire la colombe, et j'ai appelé ça l'agneau. Mais celle-là, je m'en suis aperçu tout de suite. Et puis, ici, une, dont je ne m'étais pas aperçue, là, le Saint-Esprit, aussitôt, est revenu attirer mon attention là-dessus. voilà une double confirmation comme quoi ces choses sont justes. Elles sont, Dieu veille pour voir à ce que ce soit juste. C'est vrai. Il veut, il veut que vous sachiez que c'est la vérité. C'est lui qui envoie cela parce que, bien sûr, ce n'était pas, j'en ai appris autant là-dessus que vous. Et alors, nous sommes, je suis très reconnaissant de la, la, la connaissance, que le Seigneur nous ait maintenant fait connaître l'heure à laquelle nous vivons. Vous voyez, nous vivons en plein au temps de la fin, avant le départ de l'Église. Maintenant, nous avons parlé, alors demandons donc de nouveau ces bénédictions sur la parole. Notre Père Céleste, voilà le grand soir venu, une grande heure où une grande chose est arrivée. C'était tout autour des gens. Et, Père, je prie que ce soir se soit divulgué sans l'ombre d'un doute, dans le cœur et la pensée des gens, qu'ils sachent que Dieu est toujours sur le trône et qu'il aime toujours son peuple. Et c'est l'heure, cette heure que le monde a désiré ardemment voir est en train d'approcher maintenant, car ce monde réclame sa rédemption. Nous pouvons voir que les éléments sont là, prêts à le ramener. Nous pouvons voir que les éléments sont là, prêts à amener l'Église dans la présence de Christ. Nous pouvons voir là l'épouse en train de prendre forme, de revêtir le vêtement de noces, de se préparer. Nous pouvons voir les lumières qui vacillent. Nous savons que nous sommes à la fin. maintenant, Père Céleste, au moment de s'avancer là pour prêcher ou pour enseigner sur cet événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire il y a environ 2000 ans et qui a été donné au grand apôtre bien-aimé Jean. Ce soir, nous devons en parler. que le Saint-Esprit s'avance maintenant dans sa formidable puissance de la révélation afin de nous révéler cette chose qu'il veut que nous sachions comme il l'a fait les quelques soirs passés. Nous nous remettons à toi avec la parole au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous voulez prendre peut-être dans vos Bibles, et ici, c'est juste un court verset, un seul verset de l'Écriture, mais c'est le dernier verset qui se trouve, le dernier sceau plutôt. Donc, hier soir, nous avons parlé du sixième sceau. Le premier sceau nous a présenté l'Antichrist. Il a fait son temps et nous avons vu comment il est sorti. Et l'être vivant qui nous a été présenté, la puissance de Dieu qui est sortie en même temps que la puissance de l'Antichrist pour le combattre. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir aucune question là-dessus dans la pensée des gens. Ensuite, nous avons vu que c'est tout de suite après ça, après cet âge de l'Église, après que ces êtres vivants sont sortis, après, nous avons vu, nous avons complètement changé de décor. là, il n'y a plus d'êtres vivants qui sont sortis. Voyez, mais là, c'était la période de la tribulation qui nous était présentée, qui émergeait après que l'Église était partie. Comme tout cela a concordé parfaitement avec les âges de l'Église, je ne vois pas le moindre iota, la moindre chose qui n'est pas concordée parfaitement, jusqu'aux âges et tout, et aux époques. Pensez-y, voilà qui montre que ça ne pouvait être que Dieu. La pensée humaine ne peut pas pénétrer ces choses. Et là, nous avons vu, là aussi, nous, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela ? Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément. Son serment, là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise six des soins. mais il a omis le septième. Voyez ? Ensuite, quand les seaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du septième. Voyez ? C'est un secret parfait en Dieu. Remarquez, maintenant, nous allons lire dans la Bible, dans le septième seau. Ça se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 8. quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. Maintenant, nous allons remarquer et nous allons tâcher de ne pas vous retenir trop longtemps parce que beaucoup d'entre vous doivent encore prendre la route ce soir pour rentrer. aussi, j'ai pensé faire le service de guérison ce matin pour vous permettre de repartir demain matin sans avoir à attendre. Et maintenant, nous... Et moi aussi, je dois continuer ma route vers Tucson, en Arizona, où j'habite. C'est là que j'habite maintenant. Et ensuite, je voudrais revenir, si le Seigneur le veut, vers... La famille voudrait revenir passer quelques jours en juin. Et bon, peut-être que j'aurai l'occasion de vous voir tous ici pour une réunion à ce moment-là. La prochaine réunion sur mon agenda, c'est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je pense que ce sera les 9, 10 et 11. Je serai là-bas le jeudi et le vendredi. Alors, je devais être là pour toutes, mais j'avais d'autres rendez-vous qui ne me permettaient pas d'y être avant ça. Alors, je serai là pour le jeudi soir et le vendredi soir à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et ensuite, et ensuite, celle, celle qui est prévue ensuite pour bientôt, celle-là, ce n'est pas certain. Nous ne sommes pas sûrs. Ce serait d'être avec mes bons amis, le groupe du cri de minuit, là-bas, à Southern Pines, en Caroline du Nord. et ils sont au téléphone, là, en ce moment. Et ils ont envoyé des télégrammes, un message et tout, et alors que c'est aussi proche pour un autre groupe à Little Rock. Ce sont ceux du nom de Jésus avec qui j'ai eu des réunions là-bas l'été passé, au Cow Palace. Ils vont faire leur convention à Little Rock, en Arkansas. et ils demandent depuis l'an passé à voir au moins une soirée ou ils veulent que je sois là pour toutes, mais ils seraient d'accord même si c'était seulement pour une soirée. Et donc, je leur ai dit, comme je ne savais pas au juste quoi faire, j'aurais proposé de l'annoncer comme pas certain. Ensuite, ils pourraient aviser un peu plus tard. Est-ce qu'il vient d'appeler ? Oui, très bien. Vous dites, est-ce que c'est Hot Springs ? Je faisais erreur. Le 24 mai, du 24 au 28 juin, donc, c'est annoncé comme pas certain, c'est-à-dire si c'est la volonté du Seigneur. Voyez, voici la raison pour laquelle j'aime faire des choses comme ça. Vous saurez quoi un peu plus tard, là, voyez-vous. Quand je vais quelque part, j'aime poser mes pieds là-bas, en sachant que Dieu a dit, vas-y. Alors, si l'ennemi se soulève quelque part, je dis, je suis ici au nom du Seigneur Jésus. Recule. Voyez. 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 Alors, vous êtes sûr de votre position, voyez-vous. Quand c'est lui qui vous a envoyé quelque part, il s'occupe de vous. Voyez. mais si vous y allez en présumant, alors là, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il n'y soit pas. Donc, je veux être aussi sûr que je peux l'être. J'en ai accepté beaucoup qu'il ne m'avait pas dit d'accepter, mais je, j'aime être aussi sûr que possible. Que le Seigneur vous bénisse tous maintenant. Maintenant, maintenant, comme nous le remarquons ici, ce n'est qu'un seul verset. Alors, nous aimerions faire quelque chose, juste un petit, un petit peu avant. Si vous remarquez, nous avons sauté le chapitre 7. Le chapitre 6 se termine par le sixième, le sixième saut. Mais, entre le sixième saut et le septième saut, il y a quelque chose qui arrive. Voyez. Et c'est vraiment, vraiment beau. C'est placé exactement au bon endroit, entre les chapitres 6 et 7. Maintenant, si vous remarquez, au chapitre 7, nous remarquons qu'entre le sixième et le septième, il y a un intervalle. Un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre de l'Apocalypse et c'est entre le sixième et le septième saut que cet intervalle a été placé. Donc, nous voulons remarquer ça. Il est très important que nous remarquions ce petit espace de temps. Maintenant, souvenez-vous, après le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les quatre cavaliers sont sortis, l'Église est partie. Voyez. Tout ce qui est arrivé à l'Église est arrivé jusqu'au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. et c'est avec le quatrième saut de l'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. Et l'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste avec son armée. Et Christ arrive avec son armée. C'est un vieux combat qui a commencé il y a très longtemps, de l'autre côté du temps. Ensuite, ils ont été, Satan et ses anges ont été chassés. Et ensuite, ils sont venus sur terre. Et le combat a repris parce qu'Ève a démolé la barrière derrière laquelle elle était isolée, la parole de Dieu. Et à l'heure même, Satan a gagné le combat contre la parole de Dieu. Parce qu'un de ses sujets, celui qui était le plus faible, a laissé tomber les fortifications. Et c'est exactement comme ça qu'il a gagné le combat à chaque fois. C'est parce qu'un de ses sujets a laissé tomber la fortification de la parole. Et cela a été fait dans ce dernier rage de l'Église par le moyen d'un système d'organisation. Alors que la vraie, la véritable, la Sainte Église du Dieu vivant, à cause d'un cavalier mensonger, a refusé d'accepter la parole, ce qui a détourné l'Église de la parole pour l'amener à des dogmes. Or, combien savent que c'est sur les dogmes que l'Église catholique romaine est bâtie ? Le reconnaissent-ils ? Absolument. Bien sûr. Certainement qu'ils le reconnaissent. Ce n'est pas tout. Les catholiques, bien sûr, ça ne les vexerait pas du tout parce qu'ils le savent. Ils viennent d'en ajouter un autre ici il n'y a pas longtemps comme quoi Marie aurait été ressuscitée. Vous vous en souvenez ici, il y a quelques années, environ dix ans. Combien s'en souviennent ? Dans le journal, là, bien sûr, vous voyez, tout le nouveau dogme, vous voyez, tout est dogme et non pas parole. Vous voyez ? Un prêtre, lors d'un entretien dernièrement, il disait, M. Branham, il disait, Dieu est dans son église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit, nous ne devons pas argumenter. J'ai dit, je n'argumente pas. Je fais simplement une déclaration. Dieu est dans sa parole. C'est exact. Quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, dit la parole. Il a dit, eh bien, Dieu a donné, Christ a donné à son église le pouvoir et il leur a dit que tout ce qu'ils liraient sur la terre serait lié dans le ciel et que, j'ai dit, ça, c'est l'exacte vérité. Il a dit, nous avons su fondé sur ce principe. Nous avons le pouvoir d'ôter les péchés. Et j'ai dit, si vous le faites selon la façon qui était donnée à l'église et de la façon dont eux le faisaient, je l'accepterai. Si oui, alors il y a de l'eau ici pour être baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission de vos péchés. Vous voyez, non pas à cause de quelqu'un qui vous dit que vos péchés sont remis. Voyez, voyez, c'est exactement ça. Observez Pierre qui avait les clés le jour de la Pentecôte. Souvenez-vous, c'est lui qui a les clés dont il parle. Et les hommes ont dit, hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ? Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus Christ. Pourquoi ? Pour la rémission des péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est exact. Alors, voilà qui règle la question pour toujours. C'est fini. Avec ça, c'était réglé. Bon, mais vous voyez, l'Antichrist est arrivé, comme nous l'avons dépeint et montré. Quelle révélation ! Oh là là, là là ! Et de penser que toutes ces années, nous avons vu cela prendre forme progressivement. Et voici que c'est absolument et directement ainsi dit le Seigneur. Bon, donc, nous remarquons cet intervalle, là, entre les chapitres 6 et 7. Bon, le chapitre 7 de l'Apocalypse, ici, c'est un, un, révèle un événement. s'il est là, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas été placé là, entre les deux, pour rien. Voyez, il est là dans un but et c'est une révélation qui révèle quelque chose. Remarquez comme il s'ajuste bien dans l'Écriture, mystérieusement et mathématiquement. Voyez, exactement. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu ? Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre dans, vous vous y perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique, vous vous retrouverez certainement avec le tableau d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu ne... Toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, monsieur. Parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui ait été rédigée comme elle. Comme elle, si parfaite selon les maths mathématiques. Donc, le chapitre 8 révèle seulement la scène du septième saut alors que rien d'autre n'est révélé n'est pas révélé dans le septième saut. Or, ça, ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du septième saut n'émet absolument aucun saut. Et si seulement j'avais le temps, je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer dès le commencement dans la Genèse. Ce septième saut, ou ce septième saut, il en est question. depuis le tout début dans la Genèse, ce septième saut, les sauts ont pris forme progressivement. Vous vous souvenez ce matin ? N'avons-nous pas montré comment ces choses se sont succédées ? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, quand on arrive au septième saut, qu'il y a une rupture de continuité. Oui, Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les six des sauts. Quand il en est arrivé au septième, il s'est arrêté. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Bon, maintenant, nous allons parler ici, maintenant, de ce chapitre sept, pendant un instant, pour faire un peu le lien entre le sixième et le septième saut. En effet, c'est tout ce que nous avons comme donnée pour nous appuyer en ce moment. C'est le sixième entre le sixième et le septième saut. C'est l'appel d'Israël. Maintenant, j'ai beaucoup de beaux amis témoins de Jéhovah assis ici, qui sont tous ou qui l'ont déjà été. Peut-être que certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah. Mais ils ont toujours dit, c'est ce que M. Russell a dit, que ces 144 000, c'était l'épouse surnaturelle de Christ. Voyez, ça ne l'est pas. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de l'Église, du tout. Ils sont Israël. Absolument. Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Or, cet intervalle entre le sixième, les sceaux, c'est l'appel et le scellement des 144 000 Juifs qui sont appelés pendant la période de la tribulation après que l'Église est partie. Voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge de l'Église du tout. Oh, ils sont appelés et cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. Les dernières trois semaines et demie de Daniel qui ont été fixées sur le peuple de Daniel. Vous voyez, pas sur les nations, sur le peuple de Daniel. Et Daniel était juif. Maintenant, remarquez, Israël, Israël croit seulement ses prophètes et après que ceux-ci ont été confirmés et à aucun moment au cours de l'âge de l'Église, depuis celui de l'Église apostolique primitive, l'Église protestante a-t-elle jamais eu un prophète ? Dites-moi qui il y a eu. Montrez-moi ça. Jamais. Il y en a eu un dans l'âge apostolique primitive du nom d'Agabus qui était un prophète confirmé. Mais donc, quand les nations sont entrées pour recevoir l'héritage de Dieu et que Paul s'est tourné vers les nations, après que Pierre, comme nous l'avons lu hier soir, le Seigneur lui a fait connaître qu'il allait choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom, son épouse. Après ça, il n'y a jamais eu dans les pages de l'histoire un prophète qui vient des nations. Vous n'avez qu'à remonter le cours de l'histoire et vous verrez. Pourquoi ? Exactement. ce serait contraire à la parole. Exactement. Quand le premier est sorti, c'était un lion. Ça, c'était bien la parole du prophète. Celui qui est sorti ensuite, c'était le travail, le sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était le savoir-faire de l'homme. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église et ce, afin de rectifier tout ce qui était mal apporté, manqué, parfait, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du septième ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. En voilà la raison. Maintenant, quand cette personne arrivera, pouvez-vous vous imaginer qu'il arrivera, souvenez-vous, cela se passera dans une telle humilité et tout, que les Églises vont passer complètement à côté. Et pouvez-vous vous imaginer que les Églises qui sont encore soumises à la tradition des réformateurs ne recevraient jamais un prophète de Dieu alors qu'ils seraient fermement opposés à leurs enseignements et à leurs organisations ? Or, il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir cela, qu'un seul Esprit qui n'ait jamais été sur terre, que je sache, ce serait, soit, il faudrait nécessairement que ce soit Élie en son temps. Et il était prédit que ce le sera, lequel est nul autre que l'Esprit de Christ. Quand Christ est venu, il était la plénitude, il était le prophète, il était le Dieu des prophètes. Voyez, voyez, Christ, regardez comme ils l'ont haï. Pourtant, il est venu de la façon précise dont la parole avait dit qu'il viendrait. Mais comme il était prophète, ils se sont séparés du royaume de Dieu par leur blasphème, en appelant l'Esprit de Dieu qui discernait et tout un esprit impur. Il disait qu'il était un diseur de bonne aventure ou un démon. C'est ça. Un diseur de bonne aventure, c'est un démon, voyez-vous, un esprit du diable. Certainement. Saviez-vous ça ? Absolument. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète, ce qui est un blasphème pur et simple aux yeux de Dieu. Maintenant, remarquez, ils sont appelés ceux qui s'harmonisent parfaitement avec les Écritures, le dernier trois ans et demi de Daniel. Remarquez, il a été dit aux croyants, aux croyants d'Israël, dans l'Ancien Testament, de ne croire leur prophète qu'après que ce prophète a été confirmé. Si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, mon Dieu, je me ferai connaître à lui et je lui parlerai dans des visions, par des songes, l'interprétation des songes. Si quelqu'un a un songe, le prophète sera capable de l'interpréter. Et si, s'il a une vision, il la prononce. Je me ferai connaître à lui par des visions et des songes. Je me ferai connaître. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce prophète, parce que je suis avec lui. Sinon, alors ne le craignez pas du tout. Oui, c'est ça. Allez-vous-en, laissez-le, c'est tout, voyez-vous. Or, ça, c'est... Or, Israël croira toujours cela. Et, ne voyez-vous pas, pourquoi donc? maintenant, je veux que vous saisissiez bien cette leçon ce soir, là. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que Dieu leur a donné. Peu m'importe le nombre de tracts que les gentils peuvent faire entrer là-bas et faire distribuer. Peu m'importe combien vous pouvez vous promener en Israël avec une Bible sous le bras, en prouvant ceci, cela ou autre chose. ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète. C'est tout à fait vrai. En effet, il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement et être un prophète confirmé. Ça, ils le croiront. C'est vrai. Je parlais à un juif ici, à Benton Harbor, après que John the Rhine, qui avait été aveugle toute sa vie, presque, a eu recouvré la vue. Il m'avait amené là-bas, à la maison de David. Et ce rabbin est sorti avec sa longue barbe. Il a dit, « Par quelle autorité avez-vous redonné la vue à John Rhine ? » J'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit, « Loin de Dieu, l'idée d'avoir un fils. » Voyez ? Il a dit, « Vous, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le faire accepter un juif. Faire de lui trois dieux. Vous êtes une bande de païens. » J'ai dit, « Je ne le coupe pas en trois morceaux. » J'ai dit, « Rabbin, trouveriez-vous étrange de croire que l'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux ? » Il a dit, « Nos prophètes ne disent rien de faux. » J'ai dit, « De qui était-il question dans Esaïe 9, 6 ? » Il a dit, « Du Messie. » J'ai dit, « Donc, le Messie sera un prophète homme. » « C'est exact. » Il a dit, « Oui, monsieur, c'est exact. » J'ai dit, « Montrez-moi en quoi Jésus ne correspondait pas. » Il a dit, « J'ai dit, quelle sera la parenté du prophète Messie avec Dieu ? » Il a dit, « Il sera Dieu. » J'ai dit, « C'est exact. » Maintenant, vous êtes en plein dans la parole. Je vous le certifie. Ce juif était là. Les larmes roulaient sur ses joues. Il a dit, « Je vous écouterai à un autre moment. » J'ai dit, « Rabbin, vous croyez ça ? » Et il a dit, « Écoutez. » Il a dit, « De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Je savais qu'il citait le Nouveau Testament. J'ai dit, « Exact, Rabbin. Maintenant, qu'en dites-vous ? » Il a dit, « Si je prêchais ça, je serais en bas, là. » Vous savez, leur bâtiment est là-haut sur la colline. « En bas, là, dans la rue, en train de mendier mon pain. » J'ai dit, « Je préférerais être en bas, en train de mendier mon pain. » Le Juif, c'est encore l'argent qui l'intéresse. Vous savez, voyez, voyez, « Je préférerais » et son nom écrit en lettres dorées sur l'heure. J'ai dit, « Je préférerais être en bas à manger des biscuits salés et à boire de l'eau plate en sachant que je suis en harmonie avec Dieu et fidèle plutôt que d'être ici avec mon nom écrit en lettres dorées sur ce bâtiment comme ça en sachant que je ne suis pas avec Dieu. Ça, je sais ça. Il ne voulait plus du tout m'écouter, alors il est entré. Mais c'est ça. Vous ne pouvez pas couper Dieu en deux ou trois morceaux, appeler Père, Fils et Saint-Esprit, faire trois dieux et faire accepter ça à un juif. Son commandement même, c'est, « Tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit, « Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, un seul Dieu. » Pas trois. Vous ne leur ferez jamais accepter ça. Non. Jamais un prophète ne parlera de trois dieux. Non. Nulle part. Vous n'entendrez jamais ça. Non, monsieur. Ça, c'est du paganisme. C'est païen. C'est de là que c'est venu. Oui, monsieur. Remarquez, mais ces prophètes viendront. Non seulement ça, les prophètes, là, c'est Apocalypse 11. Nous en avons l'une partie et j'aimerais que vous le lisiez quand vous étudierez avec les bons des touts. Ce sont des prophètes absolument confirmés par le signe des prophètes. Alors, Israël, ça, ils vont l'écouter. Maintenant, quant à vous, mes amis témoins de Jéhovah, comprenez maintenant que ces 144 000 n'ont rien à voir avec l'épouse. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Non, monsieur. Ils ne sont pas ça. Ce sont des Juifs, les élus qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier trois ans et demi des 70 semaines de Daniel. Or, ça, c'est... Je reprends souvent ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas tellement pour vous ici, mais voyez-vous, les amis, ces bandes vont partout. Voyez-vous, vous le comprenez. Vous m'entendez reprendre ce que j'ai déjà dit. C'est à cause de ça. Remarquez, maintenant, voyez-vous qu'ils ont dû aveugler, voyez-vous qu'ils ont dû Jésus ou Dieu a dû aveugler les Juifs pour les empêcher de reconnaître Jésus. S'ils avaient su, si seulement ils avaient su que ce... En voyant le signe qu'il a accompli, s'ils avaient été dans leur état normal, comme il était à l'époque de la loi, quand Dieu leur avait donné ce commandement au sujet du prophète et qu'ils avaient vu que Jésus l'avait accompli, ils auraient dit, c'est le Messie. Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Ceux de cet âge-là dont le nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau, ces apôtres et tout, ils ont vu et ils ont reconnu cela. Pourquoi pas les autres ? Vous voyez, ils avaient été aveuglés, ils ne pouvaient pas le voir. Encore maintenant, ils ne le voient pas et ils ne le verront pas jusqu'à ce qu'elles naissent en tant que nation d'un seul coup. Cela, la parole ne peut pas faillir. Souvenez-vous, la parole ne peut pas faillir. Peu m'importe le nombre de sensations que vous pouvez avoir et tout ce qui peut bien arriver, malgré tout, la parole ne peut pas faillir. Cela va se passer exactement de la façon dont Dieu a dit que cela se passerait. Voyez ? Donc, nous nous rendons compte qu'il faut que ces choses-là arrivent et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu Jésus alors qu'ils s'étaient parfaitement identifiés comme étant le prophète. Même la petite Samaritaine qui était là au puits, il n'était jamais allé en Samarie. Il est tout simplement allé, il a dit qu'il fallait qu'il passe par là et il y est allé. Et cette petite femme était là et elle, dans son état, elle était en meilleur état pour recevoir l'Évangile que les prêtres religieux et tout de cette époque. Elle l'a fait, certainement. Bon, voyez, mais malgré qu'il ait tous rejetés, un de leurs hommes les plus nobles a quand même admis qu'il savait qu'il était un docteur envoyé de Dieu. je parlais à l'un des meilleurs médecins des États du Sud dans son bureau il n'y a pas longtemps, un excellent spécialiste de Louisville, un très brave homme. Et je lui ai dit, j'ai dit, docteur, je voudrais vous poser une question. Il a dit, très bien. J'ai dit, j'ai remarqué votre insigne médical, le bâton. vous avez là un serpent enroulé autour d'un poteau. Qu'est-ce que cela représente ? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, voici ce que ça représente. C'était un symbole de la guérison divine quand Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert. Vous voyez, lequel était seulement un symbole, seulement un symbole du véritable Christ. Or, aujourd'hui, la médecine est un symbole de la guérison divine. Et bien que beaucoup d'entre eux n'y croient pas, les bons docteurs, les vrais, ils y croient. Mais certains d'entre eux n'y croient pas. Pourtant, l'emblème même qu'ils élèvent témoigne de la puissance du Dieu Tout-Puissant, qu'ils veulent le croire ou non. Vous voyez, c'est vrai. Il y a là le serpent des reins accroché au poteau, l'emblème de la médecine. Maintenant, remarquez, c'est juif. Donc, les écailles de l'aveuglement couvraient les yeux de ces gens. Ils ne pouvaient rien y changer. Elles étaient là et c'est Dieu qui les y avait mises. Et elles y resteront jusqu'à l'âge où ces prophètes qui leur ont été promis viendront. Vous aurez beau envoyer des missionnaires, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, Israël ne sera jamais converti tant que ces prophètes n'entreront pas en scène. Et ça, ce sera après l'enlèvement de l'église des nations. Pas plus que l'âge du bœuf n'aurait pu recevoir l'appel du lion. Car Dieu a dit dans sa parole que c'était l'esprit du bœuf qui était sorti. Et à l'âge des réformateurs, c'est un homme qui est sorti. Voyez, vous, c'est la seule chose que vous, qu'ils peuvent recevoir. Ça, c'est. Et là-bas, en ce moment, ils sont aveuglés. Alors, un point, c'est tout. Maintenant, remarquez, mais l'âge vient où ce sera terminé pour les nations. Il y a un arbre dont les racines étaient juives et il a été coupé et ceux des nations y ont été greffés. L'olivier sauvage et il est en train de produire son fruit. Maintenant, quand cette épouse des nations aura été coupée, cet arbre de l'épouse dont j'ai parlé et qu'elle aura été emportée dans la présence de Dieu, Dieu éliminera ceux des nations qui ont été incrédules. Ici, de ce côté, la Vierge endormie et fera une nouvelle greffe. Il l'a promis. Et jusqu'à ce moment-là, il vous faut simplement savoir où. Si vous savez où vous vous dirigez, bon, très bien. Si vous ne savez pas, eh bien alors, vous tâtonnez dans les ténèbres. Donc, c'est à ce moment-là que les Juifs seront convertis pendant cet âge-là. Maintenant, comme pour l'âge de l'Église, c'est sous la puissance de la promesse ouinte qu'ils recevront en Christ. Mais bon, pas pendant que ceux des nations sont là. Nous pouvons maintenant voir quel genre de message ces deux prophètes d'Apocalypse, chapitre 11, prêcheront. Vous pouvez maintenant voir clairement exactement ce qu'ils vont faire. En effet, c'est le reste ou les 144 000 prédestinés qui reçoivent le sceau de Dieu. Lisons-le donc. Maintenant, écoutez très attentivement, là. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi si possible, parce que je vais me référer à ceci tout à l'heure. Le chapitre 7. Maintenant, ça, c'est entre le sixième et le septième sceau. Après, après cela, ces sceaux, le sixième sceau avait été délié. Et ça, c'est la période de la tribulation. Tout le monde le comprend maintenant. Le sixième sceau avait été délié et la tribulation était en cours. Après cela, quoi ? Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent à point sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. quatre anges. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer, la terre, la mer. Et il dit, « Ne fais point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs, pas l'épouse, les serviteurs. Pas les fils, les serviteurs. Israël, ça a toujours été les serviteurs de Dieu. L'Église, ce sont des fils, vous voyez, par naissance. Israël, c'est son serviteur. Regardez bien, partout, c'est toujours ça. Abraham était son serviteur. Nous, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des enfants, des fils et des filles. Oui, le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, regardez bien. Le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez attentivement alors que nous en faisons la lecture. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ils les nomment parfaitement. Maintenant, si par hasard, il y a un British Israel dissonant assis ici. Écoutez, et vous verrez que ceci démolit complètement leurs arguments. Voyez ? de la tribu de Judas, 12 000, marqués du sceau, appelez la tribu. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Observez vos tribus là. et de la tribu d'Azère, 12 000. La tribu de Neftali, 12 000. La tribu de Manassé, 12 000. Et de la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. Isaacar, ça doit être comme ça que ça se prononce, 12 000. La tribu de Zabulon, 12 000. Et de la tribu de Joseph, 12 000. De toute la... De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Donc, il y a 12 tribus, 12 000 par tribu. 12 fois 12. Ça fait quoi ? 144 000. Maintenant, regardez bien. Ceux-là, ils venaient tous des tribus d'Israël. Maintenant, regardez bien. Après cela, maintenant, voici un autre groupe qui arrive. Là, l'épouse est partie. Nous le savons. Mais regardez bien le groupe qui arrive. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Toutes les nations se tenaient autour du trône et de l'ancien et des quatre êtres vivants et se precernerent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, les louanges, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des anciens, donc ici, il est devant les anciens comme nous l'avons vu tout au long des seaux. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? » Maintenant, Jean, qui était juif, il a reconnu son propre peuple. Il les a vus sous forme de tribus. Pas vrai ? Il a reconnu et nommé chacune des tribus. Mais là, quand il voit ceux-là, il est un peu perplexe. Et l'ancien le sait. Alors il dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où viennent-ils ? » C'est Jean qui répond maintenant. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. Jean ne les connaissait pas, vous voyez, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. » Et il me dit, « Ce sont, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Autrement dit, de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ceux, celui qui était assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point. Le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources de l'eau de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Maintenant, nous ouvrons l'oeuvre, nous arrivons au sceau. Avez-vous remarqué, ils étaient, d'abord, nous commençons là avec Israël et puis, nous voyons l'église purifiée, non pas l'épouse, l'église purifiée par la tribulation. Voyez, voyez, elle arrive ici une foule nombreuse de gens au cœur vraiment sincère qui sont sortis de la grande tribulation. Pas l'église, elle, elle est déjà partie, l'épouse. Là, c'est l'église. Or, nous voyons un peu plus loin que Jésus a dit que le trône serait là et qu'il comparaîtrait au jugement chacun d'eux. Maintenant, nous voyons ici que ces gens ont été scellés du sceau du Dieu vivant. Pas vrai, c'est juif. Le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Là, je ne nomme, je ne blesse personne. Je le dis, c'est tout, voyez. Savez-vous que j'ai lu les écrits de bien des érudits là-dessus et ils prétendent que ce groupe ici, lavé dans le sang, ce serait en fait l'épouse. Saviez-vous qu'il y a aussi bien des érudits qui prétendent que les 144 000, c'est l'épouse? Comme c'est, quelque chose doit s'ajuster mal ici, s'ajuster correctement ici, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui cloche. remarquez, nos frères adventistes disent que le sceau de Dieu, c'est d'observer le jour du sabbat. Vous êtes au courant. Mais je voudrais voir une seule parcelle de l'écriture là-dessus, qui montre que c'est le sabbat ou d'observer le jour du sabbat qui est le sceau de Dieu. Voyez, c'est simplement quelqu'un qui a tiré cette conclusion-là. Mais si vous lisez Éphésiens 4, 30, il y est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour où vous de votre rédemption. » Oui, monsieur, quand l'œuvre de la médiation sera complétée et que vous serez venus, que Christ viendra racheter les siens. Vous êtes scellés, non pas jusqu'au prochain réunion de réveil. Une fois que vous êtes scellés du Saint-Esprit, c'est une œuvre terminée. Dieu vous a accepté et il n'y a rien qui puisse vous éloigner. Vous dites, « Eh bien, je l'avais et je me suis éloigné. » Non, vous, vous ne l'aviez pas. Dieu a dit qu'il est là continuellement jusqu'au jour de la rédemption. Maintenant, voilà, vous n'avez qu'à argumenter avec lui et, voyez-vous, sur ce que ça veut dire jusqu'au jour de votre rédemption. remarquez, comme il y avait, comme ils étaient en reste selon l'élection. Ces Juifs, c'est ce qu'ils sont là, le reste selon l'élection. Au jour du premier ministère d'Elie parmi les Juifs, alors que 7000 croyants avaient été préservés par la main de Dieu, « Maintenant, il doit y en avoir en ce temps du reste, leur temps approche, 144 000 selon l'élection. » C'est-à-dire que le message, à ce moment-là, ceux qui croiront le message, il y en aura 144 000. Bon, vous dites, « Oh, un petit instant, frère, cette affaire d'élection. » Là, je ne suis vraiment pas sûr. Eh bien, je n'ai jamais lu ça. Très bien. Alors, voyons si c'est vrai ou pas. Reprenons dans Matthieu et voyons ici si on ne peut pas trouver un petit quelque chose là-dessus quelque part. Je crois que c'est bien ça. Je ne l'avais pas noté. Ça vient seulement de me venir à l'esprit. Prenons à la fin le verset 30, ce que nous avons pris hier soir, la fin du sixième saut au verset 30. Maintenant, lisons ça et voyons là où ça va nous mener. verset 31. Voyez ? « Elles verront le Fils de l'homme venant dans la gloire. » Donc, le verset 31. « Il en verra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. les élus sortiront. » Qu'est-ce est la période de la tribulation alors que Dieu va appeler ses élus et ça, ce sont les Juifs pendant cette période-là. Les élus, la Bible en parle, Paul en parle, selon l'élection, 144 000 selon l'élection croiront le message alors qu'il y en aura littéralement des millions là-bas. Il y en avait des millions en Palestine au jour de la prophétie d'Élie et 7 000 ont été sauvés sur des millions. Maintenant, selon l'élection, alors que des millions de Juifs se rassemblent dans leur patrie et qu'elle est devenue une nation, il y en aura des millions là-bas mais seulement 144 000 élus seront choisis. eux écouteront le message. C'est la même chose pour l'Église des nations. Il y a une épouse et elle, elle est élue et il sera appelé selon l'élection. Remarquez, tout ceci typifie parfaitement l'Église, les croyants élus. Les autres ne croient pas, ça se voit. Dites une vérité à un homme et qu'elle soit prouvée par la parole et ensuite confirmée. Il dit, je ne le crois pas. Sa soeur, alors, ne perdez plus votre temps avec eux. Jésus a dit de ne pas le faire. Il a dit, c'est exactement comme jeter des perles devant les poursauts. Voyez, il a dit, laissez-les, c'est tout. Ils se retourneraient et vous fouleraient aux pieds. Ils se moqueraient de vous. Éloignez-vous, c'est tout. Laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle. Je suis allé voir un homme il n'y a pas longtemps ou plutôt, c'est lui qui est venu me voir. Il argumentait partout où il allait contre la guérison divine. Il est arrivé et il disait, je ne crois pas à votre guérison divine. J'ai dit, la mienne, je pense bien qu'elle ne serait d'aucun secours parce que je n'en ai pas. Et il, j'ai dit, mais celle de Dieu, elle, elle est parfaite. Il a dit, ça n'existe pas. J'ai dit, vous arrivez trop tard pour dire ça, mon brave. Oui, vous avez attendu trop tard pour ça. Peut-être qu'il y a quelques années, vous auriez pu argumenter, mais nous sommes maintenant dans un autre âge. Des millions de personnes peuvent en témoigner. Voyez-vous, j'ai dit, vous, vous arrivez trop tard maintenant, l'ami, pour dire ça. Il disait, il disait, eh bien, je n'y crois pas. Peu m'importe ce que vous pourriez faire. J'ai dit, bien sûr que non, vous ne pouvez pas. Voyez, il disait, rendez-moi aveugle. Il disait, si vous avez réellement le Saint-Esprit comme Paul, il disait, rendez-moi aveugle. J'ai dit, comment le pourrais-je alors que vous êtes déjà aveugle? J'ai dit, votre père vous a aveuglé devant la vérité. J'ai dit, vous, vous êtes déjà aveugle. Et il a dit, je ne croirai pas, peu importe ce que vous pourriez faire, toutes les preuves que vous pourriez apporter ou quoi que ce soit. Même là, je ne le crois pas. J'ai dit, c'est sûr, ce n'est pas pour les incroyants, c'est seulement pour les croyants. C'est ça. Voyez, qu'est-ce que c'était? Voyez-vous, vous savez tout de suite qu'il n'est pas question d'élection là. Alors, ne perdez pas votre temps du tout avec eux. Jésus a fait la même chose. Il a dit, laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Par contre, quand il est venu vers une petite prostituée, le feu s'est allumé. Qu'est-ce que c'était? C'était une semence élue qui reposait là. Voyez-vous, qui a vu tout de suite. Quand c'est venu à Pierre, il y avait une semence élue qui reposait là. Voyez-vous, eux, ils ont vu. Et tous ceux que le Père m'a donné, m'a au passé, donné, ils viendront, ils viendront à moi. Oh là là, j'aime ça. Oui, monsieur. Remarquez, les croyants, eux, le croient. Les incroyants ne peuvent pas le croire. Bon, donc, si quelqu'un veut argumenter au sujet de la semence du serpent et tout, et que vous essayez de leur montrer et ne veulent pas écouter, éloignez-vous. C'est tout. Laissez-les. C'est tout. Vous voyez, Dieu n'argumente pas et ses enfants non plus. Remarquez, les 144 000 juifs élus de Dieu ne s'inclinent pas devant la bête, ni son système dénominationnel, ni ses statuts, ni quoi que ce soit, même si leur nation est en temps d'alliance avec elle à ce moment-là. Israël est en temps d'alliance, mais voici les 144 000 qui refusent de le faire. Ça, ce sont les élus. C'est la même chose en ce moment. L'Église des Nations, ici, c'est un groupe élu. Vous ne réussirez pas à les entraîner dans ce genre de choses-là. Ils ne le croiront pas. Non, monsieur. Une fois que la lumière les a touchés, c'est réglé à l'instant même. Ils voient, ils voient cela se produire, puis ils le voient confirmé et prouvé, comme ça. Et ils regardent la Bible, ils voient la parole qui s'aligne. Eh bien, vous, vous feriez aussi bien d'arrêter de perdre votre temps avec eux, parce qu'ils le croient. C'est tout. C'est tout. Bien qu'ils ne puissent pas l'expliquer, mais ils savent qu'ils l'ont. L'ont, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer, mais je sais qu'elles sont vraies quand même. Oui, très bien. Cette période de temps, c'était entre le sixième et le septième sceau, alors qu'il appelle ces gens dont Jésus a parlé dans Matthieu, chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire. Vous voyez, les trompettes ici, les deux témoins de... Quand la trompette sonne, c'est la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Une trompette qui sonne, remarquez, une trompette qui sonne, il a dit et sonneront de la trompette. Maintenant, remarquez ici au verset 31. Maintenant, remarquez ici au verset 31. Il enverra ses anges, pas un, vous voyez, il y en a deux, avec la trompette retentissante. Qu'est-ce que c'est ? Quand Dieu est sur le point de parler, il y a un son de trompette. C'est toujours sa voix, ça. Elle les appelle au combat, vous voyez. Dieu parle. Ces anges vont arriver avec le son de la trompette et vous remarquerez au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de trompette. À celui du deuxième ange, une trompette a sonné quand il l'a proclamé. Remarquez, mais quand les sons ont été annoncés, tout cela s'est fait en une seule glorieuse chose divine pour appeler un groupe de gens à sortir. Une seule trompette a sonné et sept sceaux ont été brisés. Remarquez, rassembler ces Juifs élus des quatre coins des cieux. Il a parlé des six sceaux comme nous l'avons vu, mais pas du septième sceau. Il n'a jamais soufflé le moindrement ici au sujet du septième sceau nulle part. Vous voyez, tout de suite au verset 32, il passe à des paraboles qui ont trait au temps de l'appel des Juifs élus. Maintenant, regardez bien ici, voyez-vous, il enverra les anges avec une trompette et ils rassembleront les élus des quatre coins du ciel. Alors, il s'engage, vous voyez, il ne dit rien au sujet du septième sceau ici. Voyez, il a parlé du sixième sceau, du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Mais remarquez, mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà ses rameaux sont tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. Cette dernière, cette question qu'ils lui ont posée est qu'elle sera le signe de la fin du monde. Quand vous verrez les juifs, quand vous verrez ces autres choses arriver, vous saurez ce qui va arriver. Maintenant, quand vous verrez les juifs, et ils parlaient aux juifs, maintenant, observez, à quel cercle est-il en train de s'adresser ? Aux gentils ? Aux juifs ! Aux juifs ! Voyez ? Or, il avait dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et tout comme ça. Maintenant, quand, il a dit, vous verrez les juifs commencer à pousser leurs bourgeons là-bas, quand cette Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays, quand elle arrivera là-bas, l'église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que trois ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde, et celui-ci se retrouve dans le chaos, et voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle, nouvelle terre. Il a dit, à la porte, or, mille ans sur la terre, c'est seulement un jour pour Dieu, alors trois ans et demi, ça correspondrait à quoi ? C'est seulement une question de secondes dans le temps de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a dit, c'est à la porte. Je vous le dis en vérité, que cette génération ne sera pas consumée, supprimée, ce peuple, que tout cela, quoi ? Qu'est-ce qui ne sera pas supprimé ? Ils ont toujours essayé d'exterminer les Juifs de la terre. Ils ne réussiront jamais à le faire. Mais remarquez, la génération même de Juifs qui verrait le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Et ce n'est que depuis les deux dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière, avec sa propre monnaie et quoi encore ? La voilà. Maintenant, où en sommes-nous, mon ami ? Les sceaux et tout qui s'ouvre. Maintenant, nous voyons ce qui se passe entre les deux, ici. Voilà. Vous voyez où nous en sommes ? J'espère que vous le saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer, l'expliquer, pour que ce soit compréhensible pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera droitement, vous voyez, et vous fera savoir ce qu'il en est. En effet, c'est nous sommes à la porte. Nous en sommes maintenant à ce moment-là. Maintenant, remarquez, vous voyez, tout de suite, là, il passe à ces Juifs et au temps de la fin. Il parle de ce qui va arriver. Nous savons même que maintenant, nous le savons, nous en sommes bien conscients, que les tribus sont disséminées. elles le sont depuis 2500 ans. Il avait été prophétisé qu'elles seraient disséminées aux quatre vents. Le saviez-vous ? Nous savons ça. Naturellement, nous n'aurons pas besoin de retourner prendre ça parce que j'ai quelque chose de très important ici que je voudrais vous faire voir avant que vous soyez trop fatigués et que je sois épuisé. remarquez, nous savons même que toutes les tribus, selon la chronologie des tribus ou le nom que vous voulez donner à ça, la géologie ou les positions des tribus, elles ne sont plus regroupées. Elles sont disséminées partout. Les Juifs qui se rassemblent à Jérusalem ne sont pas, ils ne savent même pas de quelles tribus ils sont. Ils n'ont plus de bannières de tribus ni rien. Tout ce qu'ils savent là, c'est qu'ils sont Juifs. Il a été prophétisé qu'ils seraient comme ça dans le monde entier. Là, leurs livres ont été détruits. Ils ne savent pas. Vous dites, de quelles tribus êtes-vous ? Je ne sais pas. De quelles tribus ? Je ne sais pas. L'un de celle de Benjamin, l'un de celle-ci et l'un de celle-là. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Leurs livres ont été détruits au cours des guerres et depuis 2500 ans. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont Juifs. C'est tout. Alors, ils savent qu'ils sont de retour dans leur patrie. Ils, pourtant, remarquez, bien qu'ils ne sachent pas de quelles tribus ils sont, Dieu, lui, le sait. J'aime vraiment ça. Vous savez, il a même dit qu'il y a les cheveux de votre tête sont tous comptés. Remarquez, il ne paie rien. je le ressusciterai au dernier jour. Bien qu'ils aient perdu les bannières de leur tribu, elles ne sachent plus qui chacun est. Et s'ils sont ceci ou cela, ils ne savent pas s'ils sont de celle de Benjamin ou bien s'ils sont de celle de Ruben ou d'Issacar ou d'où ils viennent. Mais quand même, voici que Dieu les appelle. Maintenant, remarquez, dans Apocalypse 7, nous lisons ceci. 12 000 de chaque tribu, les élus, sur tous ceux qu'il y avait, il y en avait 12 000 de chaque tribu qui sont élus et qui sont placés ici en position. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont en position selon les tribus. Toutefois, ils ne le sont pas en ce moment, mais ils le seront. Ils sont en position selon les tribus. Qu'est-ce qui sera en position selon les tribus ? Pas le juif ordinaire. Non, mais ceux qui sont élus, les 144 000, seront placés en position selon les tribus. Oh là là, j'aimerais vraiment vous montrer. Nous n'entrerons pas là-dedans, mais c'est précisément comme ça que l'Église doit être. Oui, exactement en position. Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs et que vous lisiez avec moi pendant un instant. voici quelque chose là que vous n'avez peut-être jamais remarqué dans l'appel des tribus. Je vous avais dit tout à l'heure de lire Apocalypse 7, de lire avec moi et d'observer ces tribus. Dans Apocalypse 7, Don et Ephraim n'y sont pas. Ils ne sont pas comptés parmi elles. Avez-vous remarqué ça ? C'est Joseph et Lévi qui ont pris leur place. Avez-vous remarqué ça ? Don et Ephraim ne sont pas là. Non, monsieur. Mais c'est Joseph et Lévi qui ont pris la place de Don et Ephraim. Pourquoi ils, le Dieu qui ne se souvient jamais, il se souvient de chaque promesse de sa parole ? Oh, j'aimerais prêcher là-dessus. Voyez, Dieu n'oublie rien, même si ça semble être le cas. Comme il l'a dit à Moïse, il y avait 400 ans qu'Israël était là-bas. Il fallait qu'ils y soient à ce temps-là. Il avait dit qu'Abraham et ses descendants séjourneraient dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'il les en ferait sortir par une main puissante. Mais ensuite, il a dit à Moïse, je me suis souvenu de ma promesse et je suis descendu pour tenir parole. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions et il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient. Voici pourquoi il n'était pas là. Donc, si vous regardez bien, maintenant, lisez. Je voudrais que vous lisiez avec moi maintenant. Prenez dans Deutéronome le verset 29, là, ou plutôt le chapitre 29. Il y a une raison pour laquelle ces tribunaux-là n'y sont pas. Il y a une raison à tout. Deutéronome, nous voulons prendre le chapitre 29 de Deutéronome. Maintenant, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre maintenant. Maintenant, nous voulons commencer dans Deutéronome chapitre 29 au verset 16. Maintenant, écoutez, c'est Moïse qui parle. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé à travers les nations que nous avons traversées. Et vous avez vu les abominations et leurs idoles, le bois, la pierre, l'argent, l'or qui sont parmi eux. Ils portaient tous un petit quelque chose, une petite statue de Sainte Cécile, vous voyez, quelque chose comme ça, voyez-vous. donc, de peur qu'il n'y ait... Écoutez, de peur qu'il n'y ait parmi vous hommes, femmes, ou famille, ou tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe. et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur et dise, j'ai la paix, lors même que je marcherai dans l'obscénation de mon propre cœur. Vous voyez, les gens disent, oh, ils se bénissent. Vous savez, ils font un petit signe de croix sur eux ou quelque chose comme ils le font maintenant, vous voyez, la même chose, vous voyez. Alors, vous pouvez voir que c'est caractéristique des païens, vous voyez, des païens, ne se bénissent dans son propre cœur, sa propre obstination, dans sa propre pensée, afin de détruire ce qui est enivré et ce qui est altéré. Buvez donc, ça ne change rien, pourvu que vous alliez à l'Église. Vous n'avez pas à vous en faire. alors l'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel, sa jalousie, fumeront alors contre cet homme et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre, n'en retranchez pas un seul mot et n'y ajoutez pas un seul mot, voyez-vous, reposera sur lui et l'Éternel effacera son nom effacera son nom de dessous les cieux. Ça, c'est pendant qu'il est ici sur la terre, vous voyez, dessous les cieux. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toute la malédiction de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Donc, si un homme sert une idole ou porte une idole sur lui ou se bénit selon l'obscination de sa propre pensée et qu'il serve des idoles, Dieu a dit qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'une famille ou d'une tribu, son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. Est-ce exact ça ? Comme c'est vrai ! L'idolâtrie a eu le même effet dans l'Église il y a des années qu'elle a aujourd'hui. Et je remarque, regardez bien cette manœuvre anti que l'Antichrist a essayé de faire. Combien savent que le diable typifie et prend son modèle sur les saints de Dieu ? Le péché, c'est quoi ? C'est la chose juste pervertie. Un mensonge, c'est quoi ? C'est la vérité déformée. L'adultère, c'est quoi ? C'est l'acte juste, l'acte légitime accompli dans la fausseté. Voyez ? Maintenant, en essayant de faire ceci, d'effacer un nom, avez-vous remarqué dans l'âge de l'Église que cette même bête qui sert aux gens des statuts de mort et tout. Elle a essayé d'effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour donner des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. La même chose avec la malédiction qui est rattachée comme ça. C'est exactement ce que Don et Ephraim ont fait sous le règne d'un roi hypocrite en Israël, d'un imposteur, Jéroboam. Maintenant, remarquez, dans un roi au chapitre 12, je sais que nous sommes, je trouve que ceci, ça, ça, ça sert de contexte, quelque chose de fiable que nous pouvons voir. Un roi, je veux prendre le chapitre 12 du verset 25 au verset 30. Jéroboam s'y chème sur la montagne d'Ephraim et il y demeura puis il sortit dans et bâtit Pénuel. Alors, Jéroboam dit à en son cœur, vous voyez, l'obstination de son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il commençait à craindre, vous voyez, parce que les gens pourraient partir. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera au Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et iront vers Roboam, Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il érigea l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Don. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Don. Vous voyez, Éphraim à Bethel et Don et ils ont érigé des idoles et ils sont allés les adorer. Et nous voici en plein âge du millenium, presque. Et Dieu se souvient encore de ce péché. Ils ne sont même pas du nombre. Hé, gloire ! Aussi sûr qu'il se souvient de chacune des bonnes promesses. Il se souvient aussi de chacune des mauvaises. Souvenez-vous quand, c'est pour cette raison je crois, mes amis, que j'ai toujours essayé de me tenir à cette parole. Peu importe combien elle peut sembler bizarre. Vous voyez, bon, eux, ils n'y auraient pas pensé là à l'époque. Ils n'y ont pas pensé à l'époque. Ils ont pensé, eh bien, ils ont réussi à s'en tirer. Très bien. Mais les voici ici, alors que l'âge du millenium est sur le point de commencer. Leurs noms et leurs tribus ont été effacés de là parce qu'ils ont servi l'idolâtrie que Dieu avait maudite. N'a-t-il pas dit qu'il haïssait ces Nicolaïques et cette Jézabelle ? Tenez-vous loin de ça. N'a-t-il pas dit qu'il tuerait les filles de Jézabelle, les ferait mourir de mort, c'est-à-dire de la séparation éternelle de sa présence ? Ne vous confiez pas du tout là-dedans ? Éloignez-vous de ça. Donc, Dieu se souvient. Remarquez. Mais avez-vous remarqué là ? Il devait être effacé. Pourquoi ? Sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qu'il puisse qu'il puisse lui donner le Saint-Esprit pour lui permettre de voir ces choses. Mais il l'a quand même fait selon l'égoïsme de son propre entendement. Mais Ézéchiel, dans la vision qu'il a eue, il les voit dans le millénium de nouveau parfaitement en position. Ézéchiel, si vous aimeriez le lire, pour gagner du temps, vous n'avez que le noter et vous pourrez le lire. Ézéchiel 48, 1 à 7. Et lisez aussi de 23 à 29. Ézéchiel a vu chaque tribu exactement en position. Très bien. Et aussi, dans l'Apocalypse 14, Jean les a vus de nouveau en position selon les tribus. C'est exact. Chaque tribu a sa place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez, il a dit que dessous les cieux, son nom serait effacé du nombre des tribus. Tant qu'il serait sous les cieux, il n'aurait plus sa place. Et ces 144 000, ils sont ici encore sous forme de tribu. Exact. Mais, vous voyez, ils avaient été aveuglés. Ils avaient seulement les sacrifices de taureaux et de boucles. Voyez, maintenant, remarquez, il les a effacés de dessous les cieux. Mais, quelqu'un des nations, au jour du Saint-Esprit, qui s'opposerait à cela, votre nom est complètement ôté du livre de vie. et vous ne pourrez jamais obtenir de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pas vrai ? Alors, voilà ce qu'il en est de nous. Israël, sous les boucs, les brebis, ils avaient une place. tant qu'ils étaient sur la terre, ici, leur tribu n'y était pas. Elles ne pourraient jamais être incluses. Maintenant, toutes, quand il a appelé les 144 000, là-bas, elles n'y étaient pas. C'est vrai. Elles ne sont même pas comptées parmi elles. Et c'est Joseph et Lévi qui ont remplacé Don et Ephraim. Donc, vous pouvez regarder, là, cet emploi, devant vos yeux, vous voyez. Et voici la promesse de Dieu il y a très longtemps, des centaines et des centaines d'années auparavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles ont été purifiées au cours de la terrible période de la tribulation. Or, si Dieu va purifier cette vierge qui était une femme bonne mais à qui il manquait seulement de l'huile dans sa lampe et qu'il va la purifier par cette persécution, il fait aussi passer ces tribus par là dans le même but et les purifie au cours de la période de la tribulation. En effet, c'est une purification, c'est un jugement. Mais, vous voyez, après, regardez bien, voici les 144 000 qui arrivent après la purification d'Israël. Et voici aussi les vierges endormies qui arrivent, purifiées, revêtues de robes blanches. Vous voyez comme c'est parfait, comme c'est beau, exactement comme Jacob au temps de la détresse. Vous voyez, Jacob au temps de la détresse. Il avait mal agi, mais il a passé par un temps de purification parce qu'il avait fait du tort à son frère, Esaü. Vous voyez, il avait usé de ruses pour obtenir son droit d'aînesse. Mais il a passé par une purification avant que son nom puisse être changé de Jacob en Israël, ce qui était un type de l'ordre de Dieu, le type d'aujourd'hui. est-ce qu'il y a de l'ordre de Dieu ? Bon, maintenant, nous allons prendre le verset 8 de, ou le premier verset, je veux dire, du chapitre 8 de l'Apocalypse. 8, 1. Je sais que vous êtes fatigués, mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes, là, et que le Dieu du ciel nous aide. c'est ma prière. Nous devons nous rappeler que ce septième saut, c'est la fin du temps de toute chose. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de sept sceaux qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis, dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est là. C'est même la fin du temps. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Matthieu, au septième chapitre, je veux dire, Apocalypse, au septième chapitre, au dixième chapitre, elle est versée un à sept. Il n'y a plus de temps. L'on j'a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, la fin du, du, à la fin de ce septième saut. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin du septième saut. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millenium. Tout ça dans le septième saut. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici. Elle monte. et elle explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L'une de ces étoiles explose. Elle propulse cinq étoiles. Puis, l'une de ces étoiles explose. Elle propulse cinq étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le septième saut. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument, tout s'est terminé dans ce septième saut. Or, comment va-t-il s'y prendre ? C'est ça que nous ne savons pas. N'est-ce pas ? Nous ne savons pas. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millenium. Remarquez, l'ouverture de ce saut, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millenium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres n'ont plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire ici. Vous voyez, il y a seulement, seulement, il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Pensez-y, les saints chérubins et les séraphins qu'Esaïe avait vus dans le temple avec six pères ou trois pères d'aile, trois, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu, ils chantent, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tués. Les anges ont arrêté de chanter. Oui, pfiou ! Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant « Saint, Saint, Saint » et ils se sont tués. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel, plus rien. Il y a eu un silence, plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure alors que ce mystère du septième saut du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y, mais voilà qu'il est ouvert, c'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi ? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir, voyez-vous. Je suis, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires et des choses imaginaires. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Voyez, ça peut sembler bizarre à cause de ça. Voyez. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en trois points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors, vous, voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que ces sept tonnerres qu'il a entendu tenés et qu'il lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces sept tonnerres consécutifs qui ont grondé. Maintenant, pourquoi ? Prouvons-le. Pourquoi ? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était d'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi ? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant ? Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les sept tonnerres, maintenant remarquez, quand les sept anges se sont avancés pour sonner pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a sept tonnerres coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ce nombre parfait. Sept tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, coup sur coup. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi, si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts ? Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tout s'est tu. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors, ils se sont tus. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. Sept. Le nombre parfait de Dieu. Sept. L'un à la suite de l'autre, simplement. Sept tonnerres se sont faites entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeller quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Mais, il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, en retirez-vous quelque chose là ? Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez, si Satan pouvait s'en emparer, si vous voulez que quelque chose arrive, or, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur, là, et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites et alors, il l'entend. Et j'ai essayé, je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là, c'est différent. Rememmer, souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez, il ne le comprend pas. Mais il y a un secret qui repose là-dessous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. or, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape là, mais je ne sais pas ce que... Comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté que c'est arrivé. Si vous pouvez le voir là. Arrêtez ! Ne pas aller plus loin que ceci. Ici. Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement la vérité. Mais vous vous rappelez la petite chaussure comme j'essayais toujours d'expliquer. L'âme qui se trouve à côté de telle et telle chose et la conscience intérieure et toutes ces choses-là. Et tout ce que cela a produit, c'est un tas d'imitations qui ont suivi. Là, il leur fallait prendre la main des gens et les tenir et avoir une vibration. Tout le monde avait une vibration dans la main. Mais vous vous souvenez quand il m'a emmené là-haut. Il a dit ceci, c'est le troisième poule et personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez ? Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Maintenant, remarquez, vous vous rappelez la vision de la consolation ? Charlie, je, voici, quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine que vous, c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Vous vous rappelez la consolation, la vision des anges quand je suis parti pour l'Arizona ? Vous vous souvenez de « Messieurs, quelle heure est-il ? » Vous vous en souvenez ? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre et sept anges sont apparus. « Pas vrai ? » Un coup de tonnerre, sept anges sont apparus. Je regardais l'agneau quand il y a ouvert le premier seau et j'entendis comme une voix de tonnerre et l'un des quatre êtres vivants qui disait « Viens et vois ! » Remarquez, un tonnerre, sept messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine ? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'étaient les anges du Seigneur. Amen. Alléluia. Remarquez, il y a trois témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec deux frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Et il m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt, va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez ? Or, pour que vous sachiez, frère Sothman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui. Et il a dit, maintenant ce soir, que ceux-ci te servent de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ses anges. Et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez ? J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez ? En direction de l'est. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sothman ? Oui, il est là, debout, là-bas. Je l'ai supplié. Mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Je n'en ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Quelque chose, assis près de la tente, le jour où, vous vous souvenez, frère Sothman, et je, aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et frère Norman. Où est frère Norman ? Là-bas. Je les ai liés par un serment comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai ? Et j'ai fait demi-tour et me suis éloigné de la tente. Comme ça, n'est-ce pas ? Pas vrai ? En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait, précisément de ceci. Et je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive pour voir si les gens comprendraient. Et avez-vous remarqué qu'il y avait un ange, j'ai dit, là, qui était un ange étrange. Pour moi, il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez ? Il formait une consolation, trois d'un côté et en haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, son compte de gauche à droite, serait le septième ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez ? J'ai dit, il bombait le torse, comme ça, et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez ? Comme ça. J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez ? Voici ce que c'est, celui qui avait le septième seau, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres seaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais, oh, vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance. Une fois dans une vie, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Après cette réunion de Phénix, tous ceux qui étaient avec moi là-bas le savent, je suis resté dans les montagnes. Un matin, je me suis levé et je suis allé dans le Canyon Sabino, ces grandes montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y a un petit sentier au bout de la route qui grimpe vers le mont Lémen. C'est une randonnée de 48 kilomètres. Il n'y a pas loin de 9 mètres de neige là-haut. Donc, je gravissais la montagne très tôt, avant l'aube. Je grimpais par ce petit sentier. Les roches glissaient sous mes pieds. Je me suis senti conduit à tourner de ce côté-ci. J'ai tourné et là, j'ai escaladé de gros rochers dentelés. Oh là là ! Des centaines de pieds de haut. Je me suis agenouillé entre ces rochers. J'ai déposé cette Bible-ci et j'ai déposé ce carnet, ce petit calpin-ci. J'ai dit, « Seigneur Dieu, que signifie cette vision ? » Je suis, je suis, j'ai dit, « Seigneur, ça, est-ce que ça veut dire que je vais mourir ? » Vous vous souvenez ? Je vous avais dit que je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir parce qu'il y avait eu une telle explosion que j'en avais été complètement secoué. Vous vous en souvenez ? Combien sont au courant ? L'ont entendu ? Mais oui, bien sûr, voyez, vous le savez tous. Et je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir. Et puis, dans la pièce, j'ai dit, « Est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était, Seigneur ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je vais mourir ? » Si oui, très bien, je n'en dirai rien à ma famille. Laisse-moi simplement partir. Tu vois, si le travail que j'avais à faire est terminé. Et j'ai dit, « Or, qu'est-ce que c'était ? » Mais voilà qui m'a attesté. Vous vous souvenez que je vous l'avais dit que ce n'était pas ça. C'était la poursuite du travail que j'avais à faire. Oh, 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 vous saisissez. Voyez, et là-haut, dans le Canyon Sabino, le Père Céleste le sait, aussi vrai que vous voyez que ça, ça s'est accompli, ces anges sont descendus, ils ont confirmé la même chose pour chaque message. Alors, vous savez si cela vient de Dieu ou pas. Ça vous a été prédit par une vision. Je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions parce que ça m'avait été défendu dans le Canyon Sabino alors que j'étais là-haut ce matin-là. J'avais les mains en l'air et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là, debout, les mains en l'air, en train de prier, je disais, « Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? » Je n'ai pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire ? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour. C'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici. Que lui s'en serve. Voyez, « Si je pars, alors que je parte, Seigneur, j'avais les mains levées et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi ? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en trance ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision ? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est ce que je... C'était exactement la même chose que pour ses anges. Donc, cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé et c'était une épée. Les poignées étaient de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillante. Et elle était tellement tranchante, taillée en biseaux. Oh là là ! Et je pensais, comme c'est joli ça ! Elle s'adaptait juste bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais j'ai dit, hé, j'ai toujours peur de ces choses-là. Une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Et juste à ce moment-là, une voix a retentit à travers le lieu. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Et il n'y en a qu'un qui est le roi. Et c'est Dieu. Et il a une seule épée. C'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici, devant sa sainte chair. Avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret. Le troisième, j'étais debout là quand elle est partie. Quelque chose m'est venu et a dit, ne crains pas. Or, je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi qui parlait. Je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci, c'est le troisième poule. Troisième poule. Vous vous en souvenez ? Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs pour ces choses que tu as essayé d'expliquer. Mais, il a dit, quant à ceci, n'essaye même pas. Vous vous souvenez ? Combien se souviennent de cette vision ? Bien sûr, c'est allé partout. C'est sur bonde et partout. Il y a à peu près six ans, sept ans, il y a sept ans de ça, il a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Il a dit, c'est le troisième poule, mais je te rencontrerai là. Pas vrai ? Il a dit, n'essaye pas. J'étais là avec une petite chaussure de bébé quand il m'a parlé. Il a dit, maintenant, opère ton premier poule. Et à ce moment-là, le poisson ira après l'appât. Il a dit, ensuite, fais attention à ton deuxième poule. Il a dit, parce que ce ne seront que des petits poissons. Il a dit, ensuite, c'est le troisième poule qui va les attraper. Et tous les prédicateurs étaient là autour de moi. Ils disaient, frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia, frère Branham. C'est toujours là que je me fais prendre avec une bande de prédicateurs. Voyez, j'aime les gens. Ils veulent qu'on leur explique tout. Ceci, cela. Et j'ai dit, eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, je comprends quelque chose à la pêche. Bon, j'ai dit, bon, la première chose à faire, voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer brusquement l'appât. Eh bien, ça, c'est exactement la tactique de la pêche. Donc, j'ai dit, tirez brusquement l'appât. Bon, vous voyez, quand je tire l'appât la première fois, là, les poissons partent après. Mais c'était des petits. Et ça, c'était comme ceux qu'eux, ils attrapaient. Et donc, j'ai dit, ensuite, vous, vous placerez. Et en tirant dessus, je l'ai envoyé sur la rive. J'avais un poisson, mais on aurait dit que c'était une peau qui enveloppait l'appât. C'était seulement, il était tellement petit. Et alors, j'étais là et quelque chose m'a dit, je t'avais dit de ne pas faire ça. Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était toute emmêlée autour de moi, comme ceci. Et j'avais, j'étais là en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. J'ai dit, oh Dieu, oh Dieu, pardonne-moi, je suis un idiot. Seigneur ne, pardonne-moi. Et je, je tenais cette ligne. Et ce que j'avais dans ma main, c'était une petite chaussure de bébé, à peu près longue, comme ça. Et je tenais cette ficelle. Elle était à peu près de la grosseur de mon doigt, à peu près un centimètre, quelque chose comme ça. Et l'œillet de cette chaussure mesurait à peu près moins de, d'un millimètre et demi. Probablement. L'œillet. Et j'essayais de lasser cette petite chaussure avec cette grosse corde de deux centimètres et demi. Ah, une voix s'est faite entendre. Tu ne peux pas enseigner des chaussures naturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, alors, laisse-les. Et juste à ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé, et il m'a placé très haut. Quelque part, une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça. Et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le troisième poule. Et tu n'en parleras à personne. Et dans le Canyon Sabino, il a dit, c'est le troisième poule. Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, ou hier, l'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là, et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est le troisième poule qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Maintenant, je fais mieux de m'arrêter ici même, voyez-vous. Je sens que je ne dois pas en dire plus long. Voyez. Alors, souvenez-vous simplement, le septième saut, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélée, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Et je veux vous faire savoir qu'avant même que je connaisse la parole là-dessus, cette vision m'a été donnée il y a des années de ça. Vous vous en souvenez ? Et le voici, exactement comme l'autre l'a fait. Il s'emboîte parfaitement dans la parole, exactement à sa place. Et Dieu connaît mon cœur. Je n'avais jamais pensé, pas même une fois, que ça pouvait être cela. Et voilà, c'était cela. Il est plus tard que nous pensons. Oui, oh là là, voilà qui montre bien que c'est de Dieu. Parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du message. Vous remarquerez, remarquez là, pour le message de la fin du temps, ce saut, après que tout, qu'il a révélé tous les six sauts. Voilà qu'il ne dit rien au sujet du septième. Et le saut du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet, selon la Bible. avant de savoir cela, et vous rappelez, les révélations 10, 1, 7, 1, 7, et avant de savoir cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7, à la fin du message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du septième saut. Or, comment est-ce que je savais l'autre jour, dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur, soyez humble, soyez humble, souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire, mais maintenant, je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble, on serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican, ou, mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur. Dans une état, gloire à Dieu, je vous le certifie, l'heure est proche. Amen. Nous en sommes là. Oh là là, maintenant, voyez-vous la vérité de la vision de Dieu. Les sept anges qui m'ont ramené de l'ouest, ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est, me ramenant ici pour ce message de ce soir. Oh là là, maintenant, la voie de ce grand tonnerre et la mission qui a été donnée ici a été révélée que cela, et il a été prouvé que cela était de Dieu. Pensez un peu, là, je ne savais pas ce qu'il en était de ces sceaux et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça, que ces sept anges, c'était ceci, c'était le message qui allait être donné, ces anges qui me ramenaient ici pour cela ? Voyez ? Souvenez-vous, le septième messager était, les sept messagers étaient, celui qui me frappait le plus, le septième ange, il m'impressionnait plus que tous les autres. Or, vous voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous faire remarquer, là. Et moi, j'étais ici et je regardais ces autres. Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits oiseaux, les plumes tout rabattus. Vous vous en souvenez ? Et ils se sont tous envolés vers l'est. Et le deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros. Ils ressemblaient à des colombes avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l'est. Premier poule, deuxième poule. Et celui d'ensuite, c'était des anges. Et comme j'étais là, il y a eu cette explosion, je regardais dans cette direction-ci, vers l'ouest. Et ils sont arrivés et m'ont tout simplement emporté là-dedans. Je n'ai plus eu connaissance de rien. Celui d'entre eux, quand ils sont arrivés, celui qui me paraissait être si étrange, c'était celui à ma... Ce serait sur la gauche de l'endroit où je suis entré dans la constellation. Mais si on compte de gauche à droite, ça aurait été le septième ange. Voyez-vous, d'un côté à l'autre. Bon, souvenez-vous les sept messagers. Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de Rockblow du songe de Junior Jackson que je vous avais interprété? Voyez, remarquez, le soir où je suis parti et je... Il y avait eu six songes et chacun d'eux indiquait la même chose. Ensuite, la vision est venue et m'a envoyé à l'ouest. Et Junior, il observait pendant... Remarquez, regardez comme c'est parfait. Bon, je... J'espère, je veux croire que vous ici, vous comprenez bien que j'essaye d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ qui est l'auteur de tout cela. Et la seule raison, vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte auparavant, jamais de la vie, mais c'est que cette heure-là approche. Voyez, voyez, remarquez, maintenant, pour que vous soyez sûr de le voir, pour que ce soit bien arrivé, je suis sur le point de vous quitter de nouveau. Je ne sais pas où je vais aller. Je dois prêcher l'Évangile à d'autres endroits. Mais maintenant, pour que... Vous pourriez peut-être dire, j'ai déjà entendu tout ce genre de fanatisme-là. Je ne sais pas ce qu'il en est de ça. Je ne peux juger aucun autre homme. Je ne suis responsable envers Dieu que de ce que je... de moi-même. Mais est-ce qu'une seule fois, je vous ai déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste pendant toutes ces années. Personne d'autre ne peut en dire autant. C'est parce que j'ai toujours dit la chose exactement de la façon dont lui l'avait dite. Maintenant, permettez-moi donc de vous démontrer que ceci, c'est absolument vrai et de le confirmer. Maintenant, souvenez-vous, si quelqu'un est spirituel au prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai par des visions et me ferai connaître à lui par des songes. d'interpréter des songes, c'est ça. Joseph pouvait interpréter les songes et parler et avoir des visions. Est-ce vrai? Maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide comme ça et il y avait quelque chose d'écrit sur les roches et j'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact, Junior? Environ un an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela et à l'intérieur, c'était du roc blanc avec rien d'écrit dessus. Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest, restez ici, observez cela jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Pourquoi est-ce que j'essaye de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'ils puissent attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Maintenant, remarquez, je vous le certifie devant Dieu. Je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées, discernées par le Saint-Esprit. Et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir, à savoir précisément ce qui, précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces sept tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tené à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation, c'est passé à toute vitesse là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai, voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous, c'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ceci ira sur bande et c'est fait, probablement que dix mille de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. En effet, ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les sept tenaires retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître. Moi, je vais diminuer. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or ça, c'est la vérité. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine. Je suis sûr que vous avez remarqué le petit Collins qui était tendu là en train de mourir l'autre soir. La petite fille qui avait la leucémie. Le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus du négatif au positif comme cela a été le cas. Or, les gens ne devraient pas s'achoper à ça. De la justification à la sanctification au baptême du Saint-Esprit et ensuite ici, ici, voyez, nous nous rapprochons simplement toujours plus de Dieu. Ne pouvez-vous pas voir, vous, les prédicateurs méthodistes, que votre message de la sanctification surpassait ce que Luther avait prêché? Vous, les pancotistes, ne pouvez-vous pas voir savoir que votre message du baptême surpasse ce que les méthodistes ont prêché? Vous savez ce que je veux dire. Oh, nous en avons vu beaucoup de choses qui sont sorties. C'est vrai. Et s'il y a quelqu'un qui a le mal en aversion et que les gens disent des choses qui sont en fait des mensonges et pas la vérité, moi, je déteste ça. Mais je, j'aime la franche vérité. Peu importe combien il peut déroger de ce côté-ci ou de ce côté-là. si c'est la vérité, Dieu finira par démontrer que c'est la vérité. Et s'il ne le fait pas un de ces prochains jours, alors la vision que j'ai eue n'était pas juste. Maintenant, vous voyez dans quelle position je viens de me mettre? C'est pour quand, frère Branham? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est l'un des mystères de ce saut, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé. C'était ces tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela. C'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors nous sommes au temps de la fin. nous en sommes là. Je remercie Dieu pour sa parole. Je le remercie pour Jésus-Christ, car s'il ne l'avait pas envoyé comme victime propitiatoire pour nos péchés, nous serions tous enfoncés dans le bourbier du péché, sans espérance. Mais par sa grâce, son sang purifie tous les péchés, exactement comme la goutte d'encre dans un seau d'eau de Javel. Vous ne pourriez plus jamais retrouver l'encre. Quand nos péchés sont confessés, ils sont déposés dans le sang de Jésus-Christ, ils ne reviendront jamais à la mémoire. Dieu les oublie. Ils n'ont jamais même été commis. Et tant que ce sacrifice est là comme expiation pour nous, alors c'est réglé. Voilà. Voyez-vous ? Nous, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des chrétiens par la grâce de Dieu. Souvenez-vous, en nous-mêmes, nous serions probablement aussi mauvais que nous l'avons toujours été. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu nous a été manifestée. Et c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des frères et des sœurs chrétiens. Ça a été une semaine absolument extraordinaire pour moi. Je suis fatigué. J'ai la tête fatiguée. En effet, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et chaque jour, quelque chose d'étrange se déroulait. J'en étais stupéfait. J'entrais dans mon bureau et après y avoir passé quelques minutes, je voyais quelque chose qui me faisait changer brusquement et complètement d'avis. Voici, j'entrais là et je reprenais mes notes. Je reprenais les livres du Dr. Smith, Uriah Smith, et oh, de tous les écrans, écrivains et tout et je lisais ça. Je parcourais leurs livres. Je disais, bon, ici, c'est le sixième sceau. Ici, c'est le quatrième sceau. Bon, qu'est-ce que cet homme l'a dit ? Il disait, eh bien, c'était ceci, cela ou autre chose. J'allais voir ce qu'un autre homme avait dit ici. Lui, il disait que c'était telle et telle chose. Et il me semblait que je, que ça ne s'alignait pas comme il faut. Voyez ? Alors, je pensais, eh bien, qu'en est-il, Seigneur ? Et je marchais de long large dans la pièce pendant un moment. Je m'agenouillais et je priais. Je retournais prendre la Bible, je m'assoyais, je lisais, je faisais les 100 pas. Et puis, tout à coup, une fois que j'étais tranquille, voilà que cela s'ouvrait, comme ça. Alors, je prenais vite une plume et je me mettais à noter cela, comme ça, tout ce que je voyais et faisais. J'observais cela, comme ça, jusqu'à ce que j'aie tout noté. Ensuite, je prenais le reste de la journée pour aller vérifier tout cela et voir si le lien se faisait d'un bout à l'autre des Écritures. Donc, éprouver toute chose. Voyez ? J'avais donc ceci, ici, et je me disais, « Bon, bien des gens ont eu des visions, bien des gens ont eu des révélations. Si c'est contraire à la parole, laissez cela. C'est exact. Laissez cela. » donc ensuite, j'examinais tout cela en explorant la chose comme ceci, en l'explorant comme ceci. Je prenais des points en note, ici. Je me disais, « Eh bien, là, mon auditoire va être content d'entendre ça parce que ça fait le lien ici et ça fait le lien ici. Maintenant, voyons voir. Qu'est-ce qui est dit ici ? Oui, et oui, le voilà ici même. Voyez ? Et je raccordais tout cela en parcourant la Bible. J'ai fait le lien comme ça toute la semaine. Et c'est là, sur les bandes. Elles sont à votre disposition. Et pour autant que je sache, je l'ai fait dans la communion fraternelle chrétienne, la grâce de Dieu accordée à tous les hommes par Jésus-Christ. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Vous avez été un auditoire vraiment épatant. Personne n'aurait pu être plus charmant que vous assis ici. Vous étiez tous là à une heure de l'après-midi jusqu'à cinq heures, l'heure où ils ouvraient les portes de l'église et faisaient, laissaient les gens entrer. Vous êtes restés au froid. Vous êtes restés sous la neige. Vous avez tout fait. Vous êtes restés debout contre les murs jusqu'à en avoir mal aux jambes. Je voyais les hommes qui s'assoyaient, qui laissaient les femmes s'asseoir, et différentes personnes qui étaient debout comme ça et assise un peu partout. Je me disais, Seigneur, tout, ça a été une semaine mystérieuse. Tout a été assez étrange de voir les gens qui sont venus, de les voir debout dehors, devant les fenêtres, dans l'embrasure des portes, tout au fond, partout, à écouter. Et pour ce qui est d'être un orateur, je suis loin d'être un orateur. J'ai au moins assez d'intelligence pour savoir que je n'en suis pas un, que je ne suis pas un orateur. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens resteraient là à écouter comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Ils ne viennent pas écouter une personne comme moi, mais ils viennent parce qu'il y a quelque chose là qui attire un peuple. Voyez, il y a quelque chose là qui les attire. Comme mon épouse se tenait ici sur l'estrade pour chanter à mes débuts, ils viennent de l'est et de l'ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis. Contemplons son saint visage, brillons d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit d'être un joyau de la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'Église, vous êtes, vous êtes les bijoux, les joyaux de sa couronne. Nous voulons être les joyaux de la couronne de Jésus-Christ. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble. Ce sont les faits. Il n'y a rien en moi, absolument rien de valable. Mais c'est la grâce de Dieu qui a permis à mes pauvres yeux dont la vue commence à baisser, de regarder au-delà du rideau du temps pour voir ces choses là-bas. Et je suis revenu. Quand j'étais un petit garçon, j'aimais les gens. J'aurais toujours voulu avoir quelqu'un qui m'aimerait et qui parlerait avec moi. Personne ne voulait le faire à cause de la réputation de ma famille. Personne ne voulait parler avec moi. mais quand je me suis abandonné à Dieu, alors, comme notre famille était d'origine irlandaise, je me suis dit que peut-être, vu qu'ils étaient tous catholiques, peut-être que c'est là que je trouverais. Je suis allé là-bas et il était d'une certaine manière. Alors, je suis allé à la première glisse baptiste et il était autrement. Je dis, Seigneur, il doit bien y avoir un chemin qui est le vrai. Et quelque chose a dit, c'est la parole. Je me suis tenu à cette parole. Regardez chaque vision, partout. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire, là, quand j'ai mis le texte à l'intérieur, j'avais écrit ce qu'il m'avait montré ce matin-là dans une vision. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprends avec toute longanimité et doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes pour docteurs, selon leurs propres désirs. Ils seront détournés de la vérité vers les fables. Et j'ai vu ces deux arbres près desquels je me tenais faire exactement ça. C'est exact. Et voilà, nous en sommes là. Et c'est bien vrai. Et maintenant, vous ne... Souvenez-vous, permettez-moi de vous exhorter encore. Ne dites merci à absolument personne. Ne dites pas... Ne pensez pas qu'un prédicateur ou quelque chose, un homme mortel, qu'il y ait quoi que ce soit de bon en lui, parce que ce n'est pas le cas. Peu m'importe qui c'est. Il n'y a rien de bon dans aucun homme. C'est vrai. S'il y avait tout un tas de trompettes posées ici et que l'une d'elles devait jouer une certaine musique, c'est l'homme. Ces trompettes, elles n'aimaient absolument aucun son. C'est l'homme qui peut sonner de la trompette. C'est lui qui sait ce qu'il va faire, qui prend la trompette. La trompette n'a rien à y voir. Le son vient de l'intelligence qui est derrière. C'est vrai. Donc, toutes les trompettes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous pareils. dans la même catégorie. Aucun grand parmi nous. Quelqu'un ne peut pas se faire plus grand qu'un autre. Nous n'avons absolument rien à y voir. Non, monsieur. Mais nous sommes tous des êtres humains. C'est tout. Ne cherchez pas à interpréter les choses. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que de vivre une vie rapprochée en donnant la louange et l'honneur à Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend ça maintenant ? Amen. Aimez-le de tout votre cœur. Est-ce que vous le faites ? Je l'aime et je le ferai. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde comprend parfaitement ? Est-ce que tout le monde croit ? Vous vous souvenez quand j'ai commencé qui a cru à ce que nous avons annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Vous a-t-il révélé sa miséricorde, sa bonté ? Amen. Souvenez-vous simplement. Aimez-le de tout votre cœur. Je rentre à la maison maintenant. Je reviendrai si le Seigneur le veut vers le 1er juin. Peut-être que si le Seigneur me le met à cœur, peut-être qu'au début de l'été, un moment donné, peut-être en juin ou quelque chose, ou peut-être au début de l'automne, si le Seigneur tarde, j'aimerais revenir et consacrer cette autre soirée aux sept dernières trompettes. Aimeriez-vous ça ? Ça vous plairait ? Allez-vous prier pour moi ? Que Dieu m'aide ? Très bien. Jusqu'à ce que je vous revoie, souvenez-vous de ce bon vieux quantique. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais prier pour vous. Avant que le pasteur termine la réunion, je voudrais prier pour vous. Notre Père Céleste, puissent les gens, Seigneur, comprendre. Et je suis sûr que certains ne comprennent pas. Mais, Père, puissent-ils, puissent-ils savoir quel en est l'objectif ? Et puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce envers eux que ces choses ont été révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, de la connaissance, de connaître ces choses que tu nous as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions. s'il y en a qui ne croient pas, puissent-ils, Seigneur, devenir des croyants. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers, il y a des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais, Père, je prie pour chacun afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit. Et qu'ensuite, ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père. Et je prie pour ces gens qui sont restés debout contre les murs, qui sont restés à l'extérieur, qui sont restés assis dans leurs voitures, pour les petits-enfants et pour tous ceux qui sont venus et pour tous, sans exception. Seigneur, je prie pour eux. Et je te prie d'exaucer mes prières, de les bénir. D'abord, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'il n'y en ait aucun parmi eux qui soit perdu, pas un seul. Et maintenant, Père, nous ne savons pas qu'en ce grand événement aura lieu. Mais alors que nous voyons ces signes apparaître et ces faits bibliques se produire, cela réchauffe nos cœurs sans mesure. Aussi, je te prie, ô Dieu, notre Père, de nous aider. je te prie, je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neuville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de tenir la maladie loin de nous. Puisse les gens, lorsqu'ils seront malades, se rappeler que le sang présent est entièrement suffisant du Seigneur Jésus repose sur l'autel en tant qu'expiation. Et je prie qu'ils soient guéris immédiatement. Et je te prie de tenir loin d'eux la puissance de Satan qui les découragerait ou qui chercherait à leur faire former des sectes ou tiens simplement toutes les puissances de l'ennemi éloigné, Seigneur. Sanctifie-nous dans ta parole. Accorde-le, Seigneur. Et puis, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église, bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes à toi, nous ressentons la présence de ton Esprit au milieu de nous. Nous croyons que tu exauceras nos prières, car nous nous remettons à toi avec ta parole pour te servir le reste de nos jours sur cette terre. Au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre bien-aimé sauveur, pour sa gloire. Amen. Je... Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse, Frère Neuville. Ce sera une bonne chose qu'il n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, alors il l'imiterait. Ce sont ses trucs. C'est comme ça qu'il fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier et aussi elle-même qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. qui était à l'imiter en charge de faire les tapes. Frère Brenham dit les bruxes, «I ne veux que cette message sent out comme c'est Après listening à l'imiter de la tape lui-même, il m'aimiterait les bruxes à la certaine point, et, à l'imiter de la fin, a récorded une nouvelle de la récord de 20 minutes en length. Cette nouvelle est-ce en place de la récord de l'imiter de la récord 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 After Brother Brenham left the scene, the board of the William Brenham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Brenham on one tape with the original seventh seal. The next voice you hear will be Brother Brenham in the motel room on Monday, March 25, 1963. It'll be a good thing that he doesn't know anything about it. Because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it himself. Now I want you to notice tonight, that in the six weeks I want you to notice that there was a three buts of the sixth seal. There were three buts of the sixth seal. There were three buts of the horse. There were three buts of all these things. who brings us back to a three and a seven again. buts of the sixth seal. You see, seven and a seven and a seven and a seven Now, the three and the seven are the number of the mathemakers when he revealed his word. Now, if you notice if you notice that, for example, the cavaliers, there were three Trois chevaux qui sont sortis. L'un d'eux était blond, l'autre était roux, l'autre était noir. Ensuite, le quatrième cheval, eh bien, c'était un mélange de tous les autres. Vous voyez, trois buts. Or, Dieu a fait la même chose. Dieu a fait la même chose. Alors qu'il envoyait son lion, qui était sa parole, pour combattre l'Antichrist. Ensuite, nous avons vu qu'il envoyait le bœuf au moment de la période de la tribulation, l'animal de sacrifice. Et au cours de cette période de tribulation, c'était tout ce que les gens pouvaient faire, de travailler, de peiner et de s'offrir en sacrifice. Ensuite, nous avons vu que dans l'âge suivant, qui était l'âge des réformateurs, Dieu a envoyé la sagesse de l'homme. L'être vivant dans la tête ressemblait à un homme, ce qui correspondait à la puissance qui est sortie dans les réformateurs. Or, avez-vous remarqué ? Tout, ce n'est pas étonnant que les gens de cette époque-ci vivent encore dans les reliques, comme on pourrait dire, de l'âge des réformateurs. Parce qu'ils voient seulement la chose d'un œil ecclésiastique. Ils la voient de la façon dont les séminaires l'ont enseigné. C'était la façon de Dieu, à une certaine époque. Mais cette époque-là est du passé. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle. La révélation qui doit être révélée au complet. Maintenant, comparez ça avec l'Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Nous verrons alors, ici dans l'Apocalypse, ici dans l'Apocalypse 10, 1 à 7, qu'au jour où retentirait le message du septième ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Maintenant, nous voyons aussi là que le sixième saut, qui est maintenant ouvert, il y avait trois buts à celui-ci. Or, voici ce qu'étaient ses buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, de son incrédulité et d'avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. Et nous les retrouvons ici, dans l'Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7, ici, alors qu'elle avait été purifiée et qu'elle avait reçu sa robe. Or, elle, ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'Église, les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message ou parce qu'ils avaient été aveuglés par les faux prophètes. Alors, ils n'ont pas eu la possibilité. Mais pourtant, ce sont des gens au cœur vraiment sincère. Et Dieu connaît leur cœur. Alors, c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. Si vous remarquez, il y a un autre temps de purification. Celui-là, c'est pour Israël. Quand elle se rassemblera, voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Des millions qui se seront rassemblés là-bas, il y en aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est ? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche. Et vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit doit être purifié pendant le sixième saut. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez ? À l'ouverture de ce septième saut, voilà qu'il y a aussi trois mystères. L'un dont j'ai, je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question ? Quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici, de Matthieu 24, avec les six sauts, le septième saut a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tués. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les sept voies de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, nous qui, si nous ne le savons pas, et si nous, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le sixième sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce septième sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces sept voies. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez ? Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le septième sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela, cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et ils n'allaient pas connaître ce mystère des sept honneres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction des sept honneres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, ici. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien. aimez-le toute votre vie et servez-le. Et Dieu s'occupera du reste. Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des six sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons, et nous savons là, que le septième sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, il a dit là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde ? Dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question, il a enchaîné jusque-là, il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme nation, au verset 31, dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez ? Alors, vous voyez, apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez, Israël qui se rassemble dans sa propre patrie. Mais, si vous remarquez, il a omis la révélation du septième saut. Et ici, quand le septième saut, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela, vous voyez ? Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc, l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonne vie chrétienne droite, en attendant avec impatience sa venue. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. c'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a tené, mais il, pour savoir que, pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Et maintenant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous a montré. Il y a huit jours que je suis assis dans mon bureau là-bas. Et ce message que je viens de finir de vous expliquer, beaucoup d'entre vous comprendront. Et j'ai promis que quelque chose était en train de se passer dans le domaine spirituel, continuellement. Quelque chose dont j'étais sûr que vous ne le voyez pas. Et voici de quoi il s'agit. C'est la confirmation absolue comme quoi cette interprétation des Écritures a été envoyée de Dieu. En effet, avant même que nous abordions cela et que je parte pour aller dans l'Ouest, le Seigneur m'avait montré une vision un jour vers 10 heures du matin. Et je suis venu l'expliquer ici, dire que je l'avais eue. Je ne savais pas ce qu'il en était. C'était une consolation de sept anges. Nous nous en souviendrons. Vous trouverez ça sur la bande intitulée « Monsieur, quelle heure est-il ? » Eh bien, ça, c'est précisément ce que vous voyez en ce moment. Les sept anges, j'étais dans l'Ouest. Vous vous rappelez les tout petits messagers. Ils sont partis vers l'Est. Les deuxièmes messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros, ils sont partis vers l'Est. Et puis, j'ai regardé. Eux étaient avec moi tout le temps. C'était le premier et le deuxième poule. Maintenant, les troisièmes sont venus de l'Ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse et ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'Est avec le mystère de ces sept seaux, précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui, là. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'Ouest pour faire le contact avec le message de ces anges de revenir ici, révéler cela à l'Église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce seraient ici à l'Église. C'est tout à fait exact. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, « Monsieur, quelle heure est-il ? » Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'étaient les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ce message du secret de ces sept sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le septième ange, si on les comptait de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est ce septième sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous sommes... Nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Mais, bon, chacun d'entre vous, ici à la réunion, vous l'avez remarqué, quelle réunion ça a été. Tout le monde semblait être assis sur le bord de son siège. Et tout le monde était là à une heure, deux heures de l'après-midi, à attendre que les portes s'ouvrent pour avoir une place ici en avant. Debout, contre les murs, les membres endoloris et tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, remarquez comme tout cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. Et puis, pour vous faire savoir à tous que c'est la vérité, il l'a prédit environ deux mois, là ou plus. avant que ça se produise. Alors que je suis allé à l'Ouest sans savoir, je suis revenu avec l'interprétation telle qu'il l'a donnée. Or, souvenez-vous, dans la vision, il ne m'a pas dit la moindre chose dans cette vision quand il m'a élevé. J'étais effrayé. J'avais peur de mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez, il ne pouvait pas. L'interprétation est venue à mesure que j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans mon bureau. Et je l'ai transmise exactement comme il l'avait donnée. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église et tout, tout cela s'harmonise ensemble. Alors, vraiment, je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, chacun, très richement. Et levons-nous maintenant pour chanter ce bon vieux cantique de l'Église. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Je, que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse, Fréenneville. Sous-titrage ST' 501